...succès après avoir signé les 3 top prizes d'une journée de folie hier. Ah le si populaire, notre champion si uni comme le dit très clairement Pierrick Moreau qui faisait la monte à l'époque à 7000 euros, maintenant à l'époque de la conception maintenant il est à 20 000 euros. Une référence, une nouvelle référence du plat tandis que parmi l'obstacle bien sûr il y a une référence incontournable aujourd'hui il est beaucoup plus vieux, c'est un fils de Cadouda dans un autre registre et bien sûr c'est Mariska Sorento référence européenne de l'obstacle au Haradulion, très actif Haradulion sous la direction de Pierrick de Pierrick, je raconte, de François Thomas, François c'est son prénom, Thomas c'est son nom mais on l'appelle François Thomas de Lille-Briant, ça lui ramène un petit côté aristocratique il y va bien ma foi François Thomas, lui aussi adepte des pantalons rouges ou verts donc une des idoles de Yannick Leberf. Lille-Briant pourquoi ? Parce que c'est le nom du domaine au Lyon d'Angers où interinstaller le Haradulion et aussi le Lyon d'Angers qui est juste à côté Donc l'origine maternelle, elle nous ramène à... Ah la troisième mère c'est L'Oxandra, celle-là elle a beaucoup beaucoup apporté à son éleveur et son heureux propriétaire Léonidas Marinopoulos, elle lui a donné 5 gagnants de Black Tie, rendez-vous compte De Keltos à Eridanos en passant par Krataïos Loxias et Cavafi La mère Poliégos a gagné à l'âge de 3 ans Et la grand-mère Kresna a gagné en Grèce 4 courses, la Grèce c'est le pays Bien sûr de Léonidas Marinopoulos, est-ce qu'il est encore éleveur de ce poulain de Sioni, le 321 ? Oui c'est ça, Stylvie Compagnie, c'est Léonidas Marinopoulos, merci à Xavier Boubou de nous avoir proposé ces informations sur ce guide Le guide des éleveurs vous pouvez regarder dans les articles, à droite de votre écran de diffusion il y a marqué article Vous cliquez et là vous allez retrouver tous les articles concernant cette vente notamment Le guide des éleveurs et des Pinokings Et les enchères qui montrent progressivement Merci Solène pour votre aide à 55 000 euros Je vais la juger, je peux la juger à 55 000 euros On la juge, 55 000, merci à votre enchère Julie Le numéro 322 est présenté par le hara du Kennais, une femelle benne le 5 avril C'est vendu à 55 000 euros C'est dans le fond du couloir, donc là de nouveau je ne pourrais pas vous avoir l'information tout de suite Mais vous pourrez l'annoncer en haut d'escalier, alors je suis la boîte C'est tout à fait en haut de la tribune Excellent perte de mer à la barre Et le croisement Motivator à la barre Donc, excellent croisement Trève ici, on débute à combien ? 30 000, 30 000, 30 000, 20 000 Ah, c'est un monsieur avec les cheveux blancs mais je ne le connais pas En tout cas, le 322, en tout cas vous pourriez connaître son identité dans quelques minutes Une fois que les résultats seront officialisés dans l'onglet résultats Comme son nom l'indique, vos résultats vous sont livrés au fur et à mesure Une enchère à 20 000, une enchère à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros À 25 000 maintenant Guillaume, à 25 000, à 25 000, à 30 000, 30 000 euros maintenant At le 30 000 een flanches est 45 000 euro alors motivator dont on attendait bien sûr des fantastiques l'explosion hier avec sa fille, la propresseur de trêve, ça n'a pas été le cas puisqu'elle a été rachetée mais n'empêche que motivator fait toujours la montoire à Ducanet qui nous présente sa fille ici le 322, ici de la famille de Tobux, sa quatrième mère c'est la Covia, une ancienne gagnante du prix de Diane sous la casacque de Jerry Oldham et l'entraînement de François Boutin son demi-frère gagnant placé depuis l'apparition des catalogues à 75 000 euros Bernard c'est votre enchère, bien vu ici, à droite, par vous et on va l'adjuger, merci Solène pour votre aide Boutin à maison puisqu'il a été élevé par le hara du Canet Chantilly Bloodstock, merci Bernard, votre enchère Chantilly Bloodstock, c'est-à-dire Gérard Larrieu Ludovic Cornuel qui reprend le micro de l'Octionneur pour nous présenter ce numéro 323 un fils de Manduro et Ponte Vecchio par American Post Ponte Vecchio est la soeur de l'excellente sprinteuse Porlezza qui sous l'entraînement d'Yves de Nicolai a remporté le prix Maurice de Guest le groupe 1, c'est aussi la famille de Ponte Treza qui, elle, a été spécialisée dans une discipline complètement différente puisqu'elle aimait les longues distances, elle a remporté le prix Kergorlet un groupe 2 sur l'hypodrome de Deauville, la même où entraîne Yves de Nicolai et c'est aussi la famille de Pornichet, remarquable Pornichet, gagnant de groupe 1 en Australie 3ème de la poule, l'essai des poulains, puis après il est parti en Australie et il est gagnant de groupe 1 la Dunben Cup, une épreuve de très très haut niveau au sud de l'Australie dans l'état de Victoria voilà, là on parle, et c'est donc ce poulain, Pornichet, est un cousin de Pornichet le numéro 324 est présenté par l'écurie des Monceaux un poulain Ben et le 22 février par Invincible Spirit et Precocious Stars Invincible Spirit, fils d'Invincible Spirit, maire Black Tie, maire toute soeur de Lalib gagnant des hippies Tello Steaks, groupe 1, la famille virtual de Haït l'AFD, l'association France Débourrage qui vient de sortir son site internet donc c'est tout nouveau, que je vous invite à découvrir pour tout savoir sur le débourrage en France Débourrage donc avec cette association créée par Yann Poirier et dans la direction de l'association été reprise après le décès tragique de son créateur par toute une équipe autour de son président David Lumet, nous aurons demain en interview Aurélien Kahn, le vice-président d'association qui va nous parler de la vie de l'association et donc de la sortie de ce tout nouveau site internet AFD, francedébourrage.com, francedébourrage.com Le 324 est un fils d'Invincible Spirit présenté par l'écurie des monceaux donc on devrait encore une fois faire un gros prix avec ce fils de précoche star gagnant de liste 100 000 euros, la cloche va retentir 100 000 euros, la cloche à Thomas Barcelone 100 000 euros, que dit-on ? Kara, it's against you, try again 100 000 euros, 100 000 euros et c'est plus que Jean-Jacques 110 000 euros, 110 000 euros à gauche par Guillaume 110 000 euros, 110 000 euros, que dit-on ? 110 000 euros, on the left side 110 000 euros, it's against you on the phone 110 000 euros, try again sir, 110 000 euros 110 000 euros, c'est Guillaume Blanchet, rien en face 110 000 euros, essayez encore 110 000 euros, 120 000 euros 120 000 euros, à 120 000 euros Olivier Blanchet à 120 000, à 120 000 euros c'est Olivier Blanchet au téléphone 120 000 euros plus ou 130 000, 103 000 130 000, à 130 000 euros, Olivier sinon 140 000, 140 000 euros, 140 000 Et voilà c'est parti, 140 000 euros de nouveau l'écurie des monceaux qui marque l'actualité la latte qui est toute souris, on la voit ici 160 000 euros 160 000 euros 160 000 euros plus Guillaume 160 000, 160 000, à 160 000 euros 160 000 euros, et ce n'est plus qu'Olivier 170 000 euros, c'est Guillaume 180 , 180, 180 180 000, 180 000 euros 180 000 euros, 200 000, à 240 000 euros 190 000, 190, 190, 190 200 000 euros, 200 000 euros, 200 000 euros c'est Olivier Blanchet à 200 000 euros à 200 000 euros, à 200 000 euros, que l'on en chère à 200 000, à 200 000 euros, à 200 000 euros, Jacques, je ne vous entends plus, 210 000, 210 000, 210 000 euros, Guillaume, 220 000, à 220 000 euros, à 220 000 euros, maintenant c'est Olivier Lanchère, à 220 000 euros, Olivier Lanchère, 220 000 euros, 230 000 euros, 230 000 euros, 230 000 euros, 250 000 euros, 250 000 euros, Je n'arrive pas à savoir qui est en train de monter les enchères. Ce n'est pas Bélém Bloodstock puisqu'il n'est pas à sa place habituelle. C'est Charles Gordon Watson qui a acheté hier un lot à 1.115.000 et qui se fait adjuger ce fils de l'étalon à la mode Invincible Spirit pour 250.000 euros. Le neveu de La Halib, gagnante des hippies de Taylor Stacks au Canada. Un groupe 1, le har a démarré désormais Nicolas et Isabelle Simon qui nous présentent un fils de Rash Saman. Le frère du meilleur produit élevé par le har a démarré Prince, Chéri, gagnant de groupe en Australie. Deuxième du Grand Prix de Clairefontaine qui est un neveu de Prince Flory. Lui vainqueur de groupe 1 à l'occasion du gros surprise Van Baden, également fils de Lando tout comme Prince Chéri. 20.000 euros à 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 25.000 euros à 25.000 euros à 30.000 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 euros. 30.000 euros à 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 30.000 euros. C'est Olivier Lanchère à gauche 35 000 A 35 000 euros, crédit en 35 000 A 35 000 euros, crédit en monsieur au fond du passage A 35 000 euros, c'est contre vous A 35 000 euros, l'enchaînement à Olivier à 35 000 A 35 000 euros, rien en passe A 30 000 euros 40 000 36 000 37 000 A 37 000 euros A 37 000 euros, et c'est plus vous Olivier Mettez 40 pour l'avoir à 37 000 A 37 000 euros, à 37 000 euros C'est Solène Lanchère A 37 000 euros, et c'est plus vous Olivier A 37 000 euros, Raj Zermann Frère de gagnant de groupe A 37 000 euros, rien en a gauche, 37 000 A 37 000 euros, c'est sûr Olivier A 37 000 euros, essayez encore A 37 000 euros, à 37 000 euros, fini A 37 000 euros, merci A 37 000 euros, derrière, voire pas vôtre à nulle part Vous laissez partir le fils de Raj Zermann A 37 000 euros On l'adjuge 37 000 euros, Solène Lanchère, merci Le numéro 326 est présenté par l'élevage de Tourgeville Et c'est vendu à 37 000 euros Pour un fils de Raj Zermann Qui fait la monte à 4500 euros C'est Rock of Gibraltar Désormais, qui est à l'honneur Avec un Mâle, né le 14 février Le jour de la Saint-Valentin Et chez Nicolas Clément La famille de Météorat Présenté par l'élevage de Tourgeville Antoine Lepedry Qui élève juste à côté de Deauville Parce que Tourgeville est une commune voisine De Deauville La maire Private Eye Fait une excellente compétitrice Chez Henri-Alex Pantal Lauréate du prix des Sablenets à Nantes Listed 25 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 15 000 euros 15 000 euros 20 000 euros 20 000 euros Et c'est plus vous Alexandra 20 000 euros 20 000 euros Rock of Gibraltar C'est démon d'Elistel à deux ans, 25 000 euros, à 25 000 euros, c'est Kérod Locher, à 25 000, à 25 000 euros, à 25 000 euros, à 25 000 euros, à 2 ans, à 25 000 euros, 30 000, 30 000 euros, j'ai par Olivier, à 30 000 euros, surveillez bien, Kérod, try again, à 30 000 euros, look, there are several people in the corridor, à 30 000 euros, à 30 000 euros, look carefully, à 30 000 euros, à 30 000 euros, c'est Olivier Locher, à 30 000, à 30 000 euros, A 35 000 euros, Kéodio Bidner. A 35 000 euros, à 35 000 euros, et c'est contre vous, Olivier. A 35 000 euros, l'enchère en face. A 35 000 euros, Rock of Gibraltar met à gagner en de l'Estelle à 2 ans. A 35 000 euros, à 35 000 euros, c'est Kéod qui tient l'enchère à 35 000. 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, Bernard, nouvel enchérisseur. A 45 000, 42 000, 42 000 euros contre vous. 45 000, 45 000 euros par Bernard. A 45 000 euros par Bernard dans le passage à 45 000. A 45 000 euros, mettez 50, Olivier. A 45 000 euros, mettez 50. 50 000, 50 000 euros. Devant vous, Kéodio Bidner, à 50 000 euros, à 50 000 euros, à 50 000 euros, be careful. A 50 000 euros, 55 000, 52 000, 52 000 euros, 52 000 euros, l'enchère à gauche. 52 000 euros, 52 000 euros, against you now, on the phone. A 52 000 euros, we're selling on the left side. A 52 000 euros, 55 000, 55 000 euros, par Bernard. A 55 000 euros, it's against you on the phone. A 55 000 euros, c'est plus vous, Olivier. Ça monte, ça monte, ça monte. Pour ce fils de rocker Gibraltar, il est très bien né. C'est le deuxième produit de Private Eye, polish précoce. Talentueuse. Qui était chez Pantale, une fille de American Post. A 70 000 euros, à 70 000 euros, déjà plus vous. A 70 000 euros, c'est Bernard en chère en passage. A 70 000 euros, on peut mettre 12 si vous voulez, monsieur. A 70 000 euros, 72 000, 72 000 euros, 75 000. Et ce poulain a été élevé par Madame Hilary. A 75 000 euros, on mettez 80. A 70 000 euros, on mettez 80. Tandis que Rocker Gibraltar, on lui fait la monte à 12 500 euros, cette année, un coup mort. Et voilà, ça y est, 100 000, c'est passé. A 110 000 euros, un beau poulain. 120, 112, 112 000. A 112 000 euros, à 120 messieurs, 115, 115, à 115 000. A 115 000 euros, à la droite, 115 000. A 115 000 euros, 117. On y va de là, de 2 000 en 2 000, ce qui est un petit peu étonnant une fois qu'on a passé les 100 000 euros. Mais on a quand même atteint les 120 000 euros. A 120 000 euros, à 120 000 euros, on s'y arrive dans le passage. 122, j'ai 122 000, j'ai 122 000 euros à gauche. A 122 000 euros, 5, 125 000. A 125 000 euros, à 125 000 euros, merci de votre aide. A 125 000 euros, on va pouvoir l'adjuger par vous, Bernard. Pas de regret, monsieur, c'est sûr. A 125 000 euros, une prise de Rome comme Gibraltar. A 125 000 euros, dernière fois, à 125 000 euros. Très signé par son père. Alain Descrayon pour Jean-Claude Séroule, le patron, grand patron de presse, notamment de Precipique, Paris Turf. Thiers, ses magazines, les éditions en direct. Jean-Claude Séroule, propriétaire, éleveur bien connu. Basé dans le sud-est, l'un des plus gros sécuries du sud-est, évidemment. La sœur de Deauville Prince, la famille de Lady Deauville, mère d'un gagnant à 200. Ce mois-ci au Japon, la famille de Fabulous Lapwine. A combien de moutons ? 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros qui nous l'enchère à 10 000. 10 000. 10 000 euros que nous l'enchères à 10 000. 10 000 euros à mon pedigree ici à 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros, si Julie l'enchère à 10 000. 10 000 euros qui nous l'enchère à 10 000. 10 000 euros, Julie l'enchère à 10 000. 10 000 euros à mon pedigree ici à 10 000. C'est-à-dire que, regardez, le pedigree ici. Sœur de Deauville Prince, placée à l'arrivée du groupe 1, la famille de Lady Deauville, Fabulous Lapwine, de Mercal, tout bon pedigree ici. 125 000 euros pour Alain Descrions, pour le compte de Jean-Claude Séroul, qui ont remporté l'enchère lauréate pour le 326. Alors par contre, on reste bloqué à 10 000 euros pour la fille d'Horizon Navigator, présentée par la rue du cadran ici, la sœur de Deauville Prince, un Holy Roman Empereur, qui a gagné cette année Listed, encore cette année, je vais dire Listed, en Angleterre. Une seule très dure, 3 victoires de 2 à 5 ans. Et la grand-mère c'est Mercal, souvenez-vous, la championne de Maurice Boulan, lauréate du prix du cadran au nez, la barbe des Parisiens, montée par son entraîneur Maurice Boulan, qui a donné des super chevaux, Lady Deauville, et bien sûr Fabulous Lapouine, deuxième de la Japan Cup. Et nous en sommes à un tarif parfois plus que raisonnable. 30 000 euros par Julie, dernière fois, dernière chance à 25 000, à 25 000 euros fini, à 25 000 euros merci, 30 000. À 30 000 euros il était temps, à 30 000 euros Keroz votre enchère, à 30 000 euros c'est Keroz l'enchère, à 30 000 euros plus vous Julie, à 30 000 euros Keroz, y'ont bien, à 30 000, à 30 000 euros dernière fois, à 30 000 euros fini Julie, à 30 000 euros l'enchère par Keroz, à 30 000, à 30 000 euros, y'ont pas la juge, à 30 000, à 30 000, regardez le pédigré, à 30 000, merci, à 30 000 euros fini, à 30 000 euros dernière fois, à 30 000 euros, on adjuge, 30 000 euros Keroz votre enchère. Bon ben on en est resté à 30 000 euros, je ne sais pas si c'est vendu, je pense que oui. Le Pé Fonsey naît le 27 avril par So You Think et Queen of Fire. So You Think, maire Dr Fonsey, Carlos Lerner qui signe le bulletin. Gagnon d'Espède, la famille de Lissius, de Saint-Baudolino, les premiers So You Think, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000 euros qui l'enchère, 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros qui met 10 000, à 10 000 euros qui l'enchère, 10 000, à 10 000 euros qui l'enchère, 10 000, à 10 000 euros qui l'enchère, 10 000, à 10 000 €, 10 000 €, so you think, à 10 000 €, 10 000 € qui met 10 000 €, 10 000 € qui met 10 000 €. 10 000 €, 10 000 €, 10 000 € si t'enchères, monsieur, à 10 000 €, so you think, à 10 000 €. Tick, c'est votre encher à Manon Accent, à 10 000 €, 10 000 € qui couvre l'encher à 10 000 €, regardez le Pedigree ici, La famille de Lisius, Saint Baudolino, sœur de Black Lives, par So You See, maire Dr. Fong à 10 000 euros. À 10 000 euros c'est votre enchère pendant l'accès à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, une seule enchère. À 10 000 euros vous pouvez laisser partir à 10 000 ? 15 000. À 15 000 euros, Kérold, votre enchère à 15 000. À 15 000 euros c'est Kérold, votre enchère à 15 000. À 15 000 euros, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. À 25 000 euros So You Think. À 25 000 euros. À 25 000 euros c'est Kérold, votre enchère à 25 000. à 25 euros aussi, contre vous Added Sonva à 25000 à 25000 euros, Key할, de votre charge à 25000 25mi euros fini à 25.000 à 25000 euros, Key할, on p штug d'�r bête à 25000 euros ¿com decent, saf à 25000 euros finit, à 25000 euros merci, à 20.000 euros, l'encher «Pap es Rolp», pas d'erreur en quoi à 25.000 € dernière fois 30.000 euros, à 30.000 euros il était temps, à 30.000 euros il était temps à 35.000, 35.000, 35.000 euros Key할, de votre enchil à 35.000 euros 35.000 euros, à 35.000 euros aussi encore Le numéro 329 est présenté par le hara de la Louvière, un poulain bébrin, né en Grande-Bretagne le 9 février, assimilé ou nélevé en France, il est par Loman et Rajas Tani. Loman, fils de Loman, mère Zaminda, mère placée de groupe à deux ans et c'est la famille de Vadawina. La famille de Vadawina ici, à combien de butons ? 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, c'est pas là 10 000, 10 000 euros. La mère était très précoce, regardez le pédigré, pas d'erreur. À 15 000 euros, à 15 000 euros, c'est Guillaume Le Chat à 15 000, à 15 000 euros, Guillaume Le Chat à 15 000, à 15 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, Julie Votre Enchat à 20 000, à 20 000 euros, c'est Julie Votre Enchat à 20 000, à 20 000 euros, 20 000 euros, c'est Julie Votre Enchat à 20 000, à 20 000 euros, 20 000 euros, c'est Julie Votre Enchat à 20 000, à 20 000 euros, 20 000 euros, 25 000, 25 000 euros, mère Zaminda, tout bon père de mère. Tout le bon croisement ici ! Voici Leapo, InVincible Spires Zaminda.. Le même croisement ici 30 000 euros C'est même croisement Kingman A 30 000 à 30 000 euros Clointe la chère à 30 000 A 30 000 Le croisement Kingman ici A 35 000 A 35 000 euros c'est 2 000 clanchés à 35 000 A 35 000 euros A 37 000 euros, à 37 000 euros c'est délicant. 40 000, 40 000 A 42 00 euros, Victor, je vais avoir de 42 00. A 42 00, 45 45 45 45 45 50 50 50 à 50 000 euros. C'est vraiment cher maintenant, je dis à 50 000. 50 000 euros, Si tu ne veux rien faire, 50 000. A 50 000 euros, ce n'est plus vous Dominique. 50 000 euros, le cher, on reste 50 000. 50 000 euros, c'est sûr. A 50 000 euros, si j'ai 50 000eures. Alors Loïc, tu as plein d'informations à nous livrer sur des interviews qui vont venir. On attend la fin de ce lot quand même, qui est à 70 000 euros, tandis que le 328, qui est la soeur de Quezada par Soyoufing qui a été vendu, 35 000 euros, et là... Gérard Larrieu, Chantilly Bloodstock, qui vient de se faire adjuger pour 70 000 euros, le lot 329, on accueille le hara du bois ou prou avec un fils de Rock of Gibraltar, Loïc. C'est à toi de jouer. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, on a une interview en préparation concernant Fairway Consitement, mais qui est Fairway Consitement ? C'est Charles Brière. Charles Brière qui présentait son premier poulain, qui avait été acheté, pour 55 000 euros, c'était un can d'argent, et qui a été revendu, à 805 000 euros achetés par Mab Aljamzi. Et j'ai également longuement discuté avec Bertrand Lemaitier, qui a acheté le top price actuel de cette troisième journée, à 450 000 euros, qui a acheté pour Al-Shahaniastud. Alors, Al-Shahaniastud est une toute jeune entité. C'est Cheikh Matoum... Cheikh Mohamed, pardon, Cheikh Mohamed Altani, qui est propriétaire du Harat des Cruchettes, à côté de De Gassé, et qui a 25 poulinières en station, là-bas au Harat des Cruchettes, donc dans l'Orne. Owner & Breeder, il est propriétaire éleveur, il ne va pas vendre dans les années à venir ses poulains. Il a des chevaux, il a actuellement 26 chevaux, pure sang, anglais, à l'entraînement, notamment chez André Fabre, Alain Droit et Dupré, Michael Delzang, Francis Graffard, Philippe Sogorbe, évidemment, avec lequel il a déjà connu de grandes joies, notamment avec Vorda. Et en Angleterre aussi, chez Ralph Beckett, chez Roger Varian, et certains rares précoces, ils les mettent chez un entraîneur classique, pour les précoces, et pour les deux ans, Richard Danone, évidemment. Et il m'a également parlé de leurs poulinières, enfin, quelques-unes de leurs poulinières. Vorda, notamment, elle est pleine de Frankel actuellement. Elle a été donc la grande lauréate du groupe 1, j'ai un petit trou de mémoire, Agneau Market, le chief de Parkstad, merci. Flottilla également, qui a été conservée poulinière après sa victoire dans la poule d'essai des Pouliches. Elle est pleine d'Oasis Dream, de même que Ferrevia, cette bonne fit motivateur qui est gagnante de groupe. Louvain également, la mère de Flottilla. Elle est pleine de Dubawi. Et également Samba Brasil. Est-ce que vous vous rappelez de Samba Brasil ? C'est une poulinière... Je vais attendre la fin du hennissement. C'est une poulinière qui avait été présentée par le hara du Méseret en décembre 2014 pour le compte de Gachetuk Karlshoff, pleine de Dubawi, et qui avait été rachetée sur le ring 1,4 millions d'euros, et qui a été vendue à l'amiable plus cher qu'elle n'ait été rachetée. Et donc, on ne connaissait pas ces nouveaux acheteurs. C'est bien Alshania Stud qui a acheté Samba Brasil. Elle a bouliné d'une femelle, cette année, de Dubawi. Et elle est pleine de 6 stars pour répéter le croisevent avec 6 moon, puisque 6 moon apparaissait dans le pédigré. Et donc, Petrol Métayer, pour Alshania Stud, a acheté 6 poulains depuis le début de la vente. Et 6 poulains, par contre, maintenant, c'est fini. On rentre à la maison. Merci pour ces infos tout à fait précieuses. Tandis que je suis en train de mettre en ligne... Qu'est-ce que je suis en train de mettre en ligne ? Une coulisse toute nouvelle. L'interview... Je ne parle pas trop vite, parce qu'il me faut le temps de la mettre en ligne quand même. L'interview de Anna et Etienne Drillon. Les vendeurs du lot 306 pour 320 000 euros, éleveurs en plus d'être vendeurs. Une vente qui a provoqué beaucoup d'émotions, d'ailleurs. Et qui va être en ligne dans quelques secondes. L'interview de Anna et Etienne Drillon. Je vais y arriver. C'est Coulon's Consignment qui ont fait l'un des plus gros prix de cette troisième journée de vente. Et qui arrive, c'est la 29e coulisse. On a beaucoup de coulisses. C'est ça. Et voilà. A 10 000 euros, c'est pas à 10 000. A 10 000 euros 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 qui comparable j'ai à 10 000. A 10 000 euros les deux ans et est estimé à 10 000. A 10 000 euros. A 15 000, 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros maintenant j'ai la chaire à 20 000. A 20 000 euros c'est contre vous j'enと思います à 20 000. A 20 000 euros. au maire Black Tiger. 2 ans estimé, 35'000 euros. À 35'000 euros, l'enchère est par Jean-Jacques. À 35'000 euros, l'enchère au restaurant. Rien dans la salle. À 35'000 euros, телerv45'oke aussi 40'000. À 40'000 euros. À 40'000 euros, l'enchère est par Julie. À 40'000 euros, vous ne voulez plus Jean-Jacques. À 40'000 euros, qui compte l'enchère, 40'000. À 40'000 euros, 45'000. À 45'000 euros, 50'000. ... À 40'000 euros, 50'000. À 50'000 euros, maintenant, c'est Julie l'enchère. ... ... À 50 000 euros, à 50 000 euros qui coûtent l'encher à 50 000, 60 000, à 60 000 euros l'encher est par Jean-Jacques, à 60 000 euros l'encher est au restaurant, à 60 000 euros l'encher est par Jean-Jacques au restaurant, rien ne reste à 60 000, à 70 000, à 70 000 euros, à 70 000 euros l'encher est par Julie, à 70 000, à 70 000 euros, à 70 000 euros l'encher est par Julie, 80 000, 80 000, à 80 000 euros, à 80 000 euros qui coûtent l'encher à 80 000, à 80 000 euros, à 80 000 euros qui coûtent l'encher à 80 000, à 80 000 euros, 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 à 80 000 Non. Il est vrai-être. Et chers amis, la cloche a retentit pour 100 000 euros. Pour le 333, le fils d'Elusiv City, la fille d'Elusiv City et Russiana, elle-même issue de Trumbaka, donc une souche vertémer. Et maintenant, nous avons un fils de Siuni, très commercial, Siuni, issu d'une souche, elle, de chrysoreline, souche de la Louvière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, 105 000 euros, la cloche a retentit. On est sur une bonne passe actuellement pour ce fils de Siuni français. Le 334 présenté par Lara du Petit-Élie, c'est-à-dire Patrick Chetville, un petit-fils de Serralia, très précoce Serralia, gagnante du Yakolev et Superpoulinière. Et Superpoulinière, puisque mère de Serizia, une Exit Toonware, Maïda, un Avincible Spirit, la famille de Glory Power aussi, gagnante du prix Miss Atamixa, qui a eu un produit tout à l'heure à vendre d'ailleurs. Un poulain élevé par Eric Schmitt, le suisse Eric Schmitt. L'enchère en passe par vous, Julie, à 125 000 euros. À 125 000 euros, l'enchère au téléphone. À 125 000 euros, ne partez pas, messieurs, à 125 000. À 125 000 euros, ce love l'école. À 125 000 euros, à 125 000 euros, fini, Julie. À 125 000 euros, l'enchère par vous, Dominique, au téléphone. À 125 000 euros, merci. À 125 000 euros, fini, monsieur, c'est sûr. À 125 000 euros. On a du. Lara du Saubois, à 125 000 euros. Dominique, votre enchère, merci. Paul Basquin, qui réalise un investissement important. À 125 000 euros, le Lara de Saubois. Ça la manque. Ken d'argent, Ken d'argent, même plus de Ken d'argent ici. Merne Edition, la famille de Quest for Honor, de Blue Canary, à noter que Shackle Jack, gagnant très facile en débutant par plus de 6 longueurs, chez Cold Jack, le 2 ans. On va vous montrer l'acheteur du lot précédent. T'as combien de but de temps ? 10 000, 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, Ken d'argent à 10 000. 10 000 euros, ah, 10 000 euros qui met 10 000. 10 000 euros, ah, 10 000 euros qui met 10 000. 10 000 euros, ah, 10 000 euros. Le voilà, Paul Basquin, donc, qui est juste au-dessus de Hervé Bunel, le Rat de Saubois dans le sud-ouest. Lui, un garçon qui prépare les brisodes, donc, il va faire un pin-hooking assez important, assez osé. Un achat à 125 000 euros pour essayer de le revendre, évidemment. Plus cher, sinon beaucoup plus cher, aux ventes de 2 ans montées. Alors, désormais, nous avons le 335, une fille de Ken d'argent. On reste dans le trio magique français, Sioni Ken d'argent, le Havre. Présentée par le Hara des Granges, cette fille de Salamanque, nous l'avons filmée pour vous. Au Hara de Tégranges, chez Mathieu D'Aguzan-Garros, il y a 15 jours. Au Hara des Granges, on est venu à 25 000 euros. A 20 000 euros, l'encherait par Alexandra. A 20 000 euros, 25 000. 25 000 euros. A 25 000 euros par Julie. A 25 000 euros, c'est Julie l'encher. A 25 000 euros, qui ont l'encher de 25 000. A 25 000 euros, 25 000 euros, rien à droite. 25 000 euros, la fille de Ken d'argent. Le Hara des Granges, par Medichernes. Et nous sommes à 25 000 euros. A 25 000 euros, c'est votre encher, Julie, fini à droite. A 25 000 euros, merci. A 25 000 euros, dernière fois. A 25 000 euros, On va la juger, même à ce prix, à 25 000 euros. C'est votre enchère, Julie, à gauche. À 25 000 euros, on la juge. 25 000 euros, Julie, votre enchère, merci. Est-ce que c'est bel et bien vendu à 25 000 euros ? Saint-Balbène est le 27 avril, par pour moi et Saint-Bard. A noter que son demi-frère... Oui, je pense. ...compte une victoire supplémentaire dans les prix course internationale de Baden-Badena. On va découvrir le visage de son acheteur. La mère égagante de groupe, c'est une très bonne famille maternelle. Le voilà. Le classe des gagnants affichés, comme on vient de vous le dire, de la famille de Xarienne, mère du 3e du prix, de Cabourg, Moncaria. Combien offre-t-on ? La mère gagnante de groupe, un fils de pour moi, la mère port Oasis Dream. Combien offre-t-on ? 30 000, voulez-vous ? 30 000, 30 000, 30 000. Le fils de pour moi, à 30 000. À 30 000 pour moi, gagnant du derby, à 30 000 euros. À 30 000 euros, à 30 000 euros. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, qui offre 20 000 pour débuter. Allons-y, mettez-moi aux enchères. Bon, 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 alors c'est vendu. Alors on va passer au 336 désormais. Un fils de pour moi, présenté par Laura de la Louvière. On vous en a parlé de Chris Aurelis à plusieurs reprises. Je suis en train de regarder autour du ring, si j'arrive à la voir. Mais pour l'instant, je ne la distingue pas. Je vois sa conseillère, Patricia Boutin. Tandis que je peux vous annoncer que nous avons une nouvelle interview en coulisses. C'est celle de Charles Brière. Alors qui est Charles Brière ? Un tout nouvel acteur dans le monde des courses. Qui présentait le 317 qu'il avait acheté Folle pour 55 000 euros. et qu'il a vendu pour plus du double. Enfin non, pas quasiment le double, 105 000 euros. Donc il est ravi de cette expérience. Et il vous en parle dans cette interview qui est présente dans les coulisses. Il va y avoir celle aussi qui va arriver d'Éric Lermitte. Charles Brière, c'est Fairway Consignment, Fairway pour un fils de Ken d'Argent. Qui présentait lui-même en plus. C'est un nouvel acteur qui s'est lancé. Il a décidé de tout faire, acheter lui-même, présenter lui-même, vendre lui-même. Et ça a marché puisque dès la première fois, il a multiplié par deux. A 40 000 euros, c'est bien vu. Par le grénon, on peut être jugé. 40 000 restaurants, tout le monde. C'est vendu à 40 000. Présenté par le Raleigh-Tro, c'est un valet donné le 5 février par Rick Van Rinkle et Sandy Light. A noter que son de mes frères Sandy Diop compte deux places supplémentaires, notamment dans le prix Osmond à Chantilly. A noter également que ce yearling est vendu sur TVA. Is all without V18 ? La mère et la sœur de Starlish, gagnant de 7 courses, gagnant de groupe. Farmedy de Evening Performance, gagnant de groupe également, Tirol, Labrie, tous les chevaux de groupe, les chevaux de groupe 1 pour ce fils de Rip Van Rinkle. Alors Rip Van Rinkle, dont on a vu qu'il n'avait pas une cote commerciale très élevée actuellement, là en ce moment, sur le ring de Deauville. Mais ça, c'est difficile d'en savoir quelque chose, parce que le choix de la mère, le choix de l'étalon plutôt pour cette mère, a été décidé il y a quasiment deux ans. Il y a deux ans, il réalisait des débuts fracassants Ouara. Avec Dick Whittington, gagnant des Phoenix Stakes. Depuis, ça s'est un petit peu tassé. Il fait la monte, je vais vous le dire. À 25 000 euros quand même, cette année. L'éleveur d'Ospoulin. Et M. Daniel Malingue. En origine maternelle, qu'on connaît fort bien en France, puisque la mère est une soeur de Starlish. A Rock of Gibraltar qui a gagné le prix André Babouin. C'est aussi la soeur de Solent Staros. La grand-mère est la soeur de Evening Performance. Excellent sprinter, gagnant du Flying Five Stakes. Un groupe 3 sur 1000 m sur l'hôpodrome du Cura. Plus de 60 000, toujours à gauche l'enchère. Deux. Il fait de la préparation pour les brises. Cinq. 65 000, plus vous Dominique l'enchère à 65 000. A 65 000, toujours à gauche l'enchère. A 65 000. A 65 000, à 65 000. A 65 000 euros. Sept. Dix. 75. A 70 000. A 70 000, Dominique contre vous. A 70 000, 75 voulez-vous. A 70 000, à 70 000. 15. 80 000. 80 000 à gauche l'enchère. Va-t-on atteindre la cloche ? Entendre la cloche des 100 000. Tandis qu'on voit que c'est Philippe Augier ici qui a repris les enchères. Le maire de Deauville, monsieur le maire. On va l'adjuger, pas de regret, non. Fini ici, fini. A 80 000. On peut adjuger à 80 000. Parce que peut-être. 80 000, Camille. Et on adjuger à 80 000 euros. Qui a acheté ? Ah, c'est Éric Samartin. Tiens, on va essayer de le filmer, Éric Samartin. Jérôme. Éric Samartin avec le pull bleu qui est juste en face. Tandis qu'on parle du Haraduchenne. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Le Haraduchenne, référence du débourrage pré-entraînement. Qui pourra, pourquoi pas, accueillir ce hurling qui vient d'être acheté. Haraduchenne, créé par Yann Poirier. Et repris désormais par sa épouse, Anne-Marie Poirier. À côté de Angers. Et on en joue. Le voilà. Éric Samartin, ancien craque-jockey. Allons-y. Désormais entraîneur et qui avait jeté son dévolu sur le fils de Rip Van Winkle. Et qui a obtenu gain de cause avec son achat pour 80 000 euros. À 10 000 euros. Qui couvrent en chaleur 10 000. Le fils de McPhee. 12 000, 15 000, 15 000, 20 000, 20 000, 20 000. Camille à 20 000 euros. À 20 000 euros. C'est Camille à 20 000, à 20 000, à 20 000. À 20 000 euros. Qui couvrent en chaleur 20 000. 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Guillaume Blanchet à 25 000. Ce soit le puissant dont on voit les détails de la tête actuellement. 25 000, à 25 000. Que ce lot 338. À 25 000 euros. Fils de McPhee. Le frère de D.Albata. De la souche française bien connue de ombre légère. Germinal, best name, very nice name. Et talons au roi du Grand Courjon, too nice name. Et c'est la souche basse de Vidéorock, l'ancien chef de race de l'obstacle. Ici Hervé Bunel avec Jean-François Gribaumont. Son client belge depuis 30 ans presque. 30 000 euros. L'enchère par Camille. À 30 000 euros. On va juger. À 30 000 euros. Pas de regrets nulle part. À 30 000 euros. On peut être jugé. À 30 000. Le fils de Maxi. Pas de regrets. À 30 000 euros. Mais on va juger. Camille. 30 000. Numéro 339 présenté par Laura de la Louvière. C'est une femelle béfoncée née le 19 février par le Havre. Et si l'an... Voilà, le marteau est tombé à 30 000 euros. La mère par Dynamics. Excellent père de mère. C'est la demi-sœur de Shining Sea. C'est racheté. Nicolas de Chambure signe le bulletin. C'est vrai que c'était un peu décevant. 30 000 euros pour le... Frère Parmac, fille de Déalbata. On m'étonne pas qu'ils aient pas laissé partir ce poulain à ce tarif. 30 000 euros, voulez-vous ? 30 000. Qui offre 30 000. La fille de Le Havre. 30 000. 30 000. 30 000. 20 000. 20 000. 20 000. Allons-y, mettez-vous en chair. 20 000 euros. Une fille de Le Havre. À 20 000 euros l'en chair. À 20 000. Pour la fille de Le Havre. À 20 000. 20 000. 20 000. 10 000. Pour débuter. 10 000. 10 000. Quairode. 10 000. 10 000. Alors, la fille de Le Havre. On a beaucoup parlé de Siyuni, de Ken d'Argent pour l'instant. Donc, le troisième membre du trio magique commercial français. Comme on n'en avait pas eu depuis bien longtemps. Depuis les Anabas, Estenor et Dynamics. Eh bien, c'est Le Havre qui représente, qui assaille 199 juments cette année. Qui a fait une année dernière fantastique en termes de production. Avec Avenir Certains, mais aussi tous les autres. Qui furent nombreux à s'illustrer au niveau Black Type. 50 000. 50 000. 60 000. 60 000. Dominique. À 60 000. Plus vous les filles. Et donc, cet élève de Chris Aurélie, l'écurie de la Louvière. Tiens, Chris Aurélie qui est là, d'ailleurs, qu'on voit avec une veste bleue et un pull marin. 70 000 contre vous. Qu'on va essayer de vous montrer dès qu'on aura libéré la caméra de Jérôme. Une dame brune à l'angle là-bas, avec un tee-shirt marin et une veste bleue. Que voilà. Ah, c'est efficace. La vendeuse de ce lot, 339, qui vient de relever la tête parce qu'elle pensait que le marteau allait tomber à 70 000. Et non, il y a eu une nouvelle enchère et désormais les enchères sont passées à 80-90 désormais. Plus à droite, l'enchère à 90 000. À 90 000, la fille de Le Havre, on va la juger, c'est bien vu, pas de regret. Fille de Le Havre, de la famille de Secrets de Formes, Secrets de Quest. Fini. Un juge. 90 000 qui erode. C'est marrant, pourtant, la mère, elle avait fait 6 produits en âge de courir, 2 vainqueurs uniquement. Certes, une Black Type, Shining Sim, mais 2 vainqueurs uniquement. Et elle a quand même vendu cette Le Havre pour 90 000 euros. Elle l'a vendue à qui ? Elle l'a vendue à quelqu'un qui est dans le couloir. D'ici, je n'arrive pas à le voir. Frère d'un gagnant de groupe par Manduro. Oui, c'est... Vous l'avez aperçu, si vous le connaissez, vous le connaissez. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à l'avoir. Mais en tout cas, on vous l'a montré. Merci aux caméramans. 20 000, 20 000, qui offre 20 000 pour le fils de Manduro à 20 000, frère d'un gagnant de groupe. 20 000, 20 000 euros qui offre 20 000 pour ce frère de gagnant de groupe par Manduro. 20 000, 20 000, 20 000 pour débuter. 20 000, 10 000... Et de la réalisation d'Anne-Lise Le Gorgeux, la meilleure, la championne au combat féminin de réalisatrice de directe des ventes sur Internet en France. À 12 000 euros, à 12 000 euros, plus vous Camille, à 12 000. À 12 000, Alexandra, l'enchère à 12 000. À 12 000 euros... Elle a remporté le championnat de Noirmoutier, qui s'est déroulé au mois de décembre dernier. Et je pense que pendant de longues années, elle va rester largement en tête. Bien qu'ayant atteint ce sommet, vous savez, c'est difficile d'y rester. À 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros qui est tout au encher de 20 000. À 20 000 euros, pendant ce temps-là, nous en sommes passés au 340. À 20 000 euros, à 25 000, 25 000, 25 000 Guillaume, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Présenté par le Harat du Hogné. À 25 000, nous sommes à 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Anthony Baudouin, avec un poulain qui s'appelle Babylette par Manduro et Semanova par Green Tune. C'est le frère de Absolutely Yes, qui a été le top prize de la première vente de yearling de Osarus au Lyon d'Angers au mois de novembre et qui est devenu un bon cheval gagnant de l'istage chez Pantal. Le 340 qui a été élevé par madame Catherine Nideroseur, Dietrich, une Suisse. Coulin très imposant, qui si les moyens me le permettaient, j'aurais bien acheté parce que c'est une souche solide. La deuxième Meryl, elle a donné Semanova, tout de go, 7 victoires, plein de bons chevaux. Un étalon qui aussi fait plein de bons chevaux des chevaux réguliers, c'est Sunday Break. Confirmé et polyvalent, il est capable de faire des sauteurs aussi. Très belle famille, il est joueur d'obstacles aussi, intéressant. Une véritable référence. 30 000, voulez-vous ? 30 000 qui offrent 30 000 pour débuter ? 30 000, 30 000, 30 000 qui offrent 30 000 pour le fil de So You Think ? 30 000, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros qui offrent 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros qui offrent 20 000 pour débuter ? Allons-y, mettez vos enchères. 20 000 euros, 20 000, on débute à 10 000 alors ? 10 000, 10 000, 10 000 à gauche, l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, 15 000, 15 000, 15 000 Guillaume. Alors on va retrouver So You Think, So You Think qui transmet son modèle exceptionnel. Regardez-moi l'élégance de ce poulain, le 341, un peu chaud aussi d'ailleurs. Et la mère s'appelle She Is Zen, elle a déjà donné Handsome Hawk, champion des deux ans en Scandinavie. Mais attendez, il ne faut pas critiquer, parce que j'ai dit un hum, comme si je méprisais un petit peu les cours scandinaves, ce qui est complètement faux. Parce que les cours scandinaves ont un certain niveau. Et le cheval, non seulement a été champion des deux ans, mais en plus, il a été champion des trois ans, surtout, puisqu'il a gagné d'une derby suédoise. Et c'est la souche sous la deuxième mer de Exeggut-Outo-Tutar. Après sa girlfriend, comrade in arms, mais enfin bon, là, on remonte aux années 70. Et la mère, elle est par Ziton, qui était un excellent tétalon, malheureusement stérile, quasi, enfin, il avait une fertilité vraiment, vraiment chancelante. Alors, il y a des enchérisseurs, il y a un enchérisseur qui essaie de se cacher derrière un jeune homme, son fils, sans doute. Mais on l'a vu quand même. Yannick va nous le trouver, il est juste en face de lui. Regardez, il y a un monsieur avec un pull bleu sur les épaules, qui est caché derrière un grand brin italien. Le voilà. Mais on voit les cheveux gris qui dépassent quand même de l'autre côté. Hop, il est avec Marco Bozzi, il doit être italien. Toujours le sens du spectacle, à ses italiens. Et la classe. Quel beau modèle que ce C.E. Fink a été. élevé par Nicolas et Bernard Ferrand. Et qui nous est présenté par le Hara de la Mottray. Bernard Ferrand qui a fait son grand retour aux ventes, d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. 50 000 euros. Il faut allonger les foulées pour gagner. A 51 000. Pour ce frère de Handsome Hawk. Gwennel. Monneray. Voilà, on est juge. Le numéro 342. A 51 000, je crois que ce sont nos amis italiens avec Marco Bozzi qui ont remporté l'enchère. Voilà, c'est ça. On va les voir signés. Marco Bozzi qui a remporté l'enchère à 51 000. Et voilà. Avec Alessandro Botti, l'entraîneur italien installé en France qui est sur la droite de l'écran. Et oui, les courses vont tellement mal en Italie qu'il y a de plus en plus d'investisseurs italiens en France et pour la France. Parce que le système des courses italiens est dans un état de déliquescence absolue. Donc forcément, la France est une terre de refuge. Et quand il s'agit d'accueillir des fonds financiers étrangers, la France est évidemment un refuge accueillant. Et la qualité des professionnels italiens n'est pas à justifier parce qu'il y a une grande, grande culture épique en Italie depuis des lustres. Chez Cricketet, par exemple, il y a un personnel italien assez nombreux. Ce qui est complètement logique parce que des Lads ou des Jockeys de seconde ou troisième zone n'ont plus de boulot en Italie. Donc ils viennent en France et ils trouvent du travail. Ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup de talent. Alors le 342, alors je n'aurai pas trop le temps de vous le présenter parce que, voilà. Numéro 343, présenté par l'écurie... Présenté par Pascal, élevé par Pascal Dehaix, qui risque d'être assez déçu parce que Chisse de Boss était très très bonne. Elle s'est fracturée le Jéré lors de sa deuxième course. Elle a été sauvée. Elle est restée un mois bloquée dans un box à Deauville sur l'hypodrome car elle ne pouvait pas être déplacée. La famille notamment de Chisse de Chisse de Boss, qui a été placée de groupe 1 aux Etats-Unis. Voilà, le voilà, Pascal Dehaix qui rachète évidemment sa pouliche de McPhee. Il doit être assez déçu, Pascal. Éleveur qui a développé l'élevage de Lagrange, qui est développé sur le site de France Cire. C'était le premier produit de Chisse de Boss, qui est pleine actuellement de Excélébration. Il faut savoir que Céba, la grand-mère, a un yearling de choisir qui va se présenter au mois d'octobre. Alors voici le lot suivant, le 343, alors Dutch Hart tout à l'heure, pardon, Dutch Hart, l'écurie des monceaux, c'est le top price de tout à l'heure, acheté par Bellem Blotstock. Pour Al-Shahania, c'est-à-dire chèque Mohamed Altani, 450 000 euros. Un peu plus tôt dans cette journée, il y a une heure environ. Et nous voici avec de nouveau une fille de Dutch Hart et Shining Glory, gagnante de l'Isten en Allemagne, de la superbe souche de Chiroco. Chiroco, champion anglais en Allemagne, champion en France quand il est arrivé sous l'entraînement d'André Fabre, qui a terminé sa carrière malheureusement pour lui lorsqu'il a été victime d'une tendinite dans le prix de l'Arc de Triomphe 2007. Pardon, 2006, gagné par Relink devant Pride. Donc on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, l'écurie des monceaux, à chaque fois, ça fait sonner la timbale, la cloche en tout cas. Et je ne doute pas que vu le rythme avec lequel nous sommes partis, là, ça va faire pareil. Chiroco qui est à l'on d'obstacle désormais en Angleterre. Ah, quoi qu'on plafonne. Pouliche élevée par l'écurie des monceaux. Non, 50 000, c'est reparti. Ah, non, 47. 47 000 dans le passage, l'enchère, plus vous, Camille, dans 50. 50 000 plus dans le passage, l'enchère à 50 000. À 50 000, à 52. 52 000 plus vous, Camille, à 52 000, l'enchère à 55. 55 000, Solène toujours à 55 000. Et je ne vous entends plus, Camille. À 55 000. À 50 000. 60. 60 000, l'enchère à 60 000. Par Solène, l'enchère à 60 000. À 60 000, la fille de deux de charte, issue d'une gagnante de l'Istead. À 60 000, l'enchère à 60 000. Pas de regret, non. À 60 000. À 60 000. Fini dans le passage, je me suis à 60 000. Pas de regret. Deux. 62 000, 5, voulez-vous. À 62 000. À 62 000. À 62 000. Qui couvre enchaînée de 62 000. On va l'adjuger. À 62 000. Pas de regret. Votre encher Solène à 62 000. Et on va l'adjuger. Ah là, il y a du suspense. On a l'impression à chaque fois que le marteau va tomber. Mais non. À 65 000. À la dernière seconde, ça repart. À 65 000. On va adjuger. À 65 000. C'est comme la chenille. Ça redémarre. Fini. 65 000 Solène. Bon, ben, cette fois-ci, c'est terminé. Qui a acheté dans le fond du couloir ? C'est par Coulence Consignment. C'est une femelle B née le 16 février par Oli Roman Emperor et Chumas. À noter qu'elle est vendue sans TVA. She's all without VAT. La mère et la sœur de Tenfold. Deuxième de groupe 2. La famille de la Chaposa, gagnante groupe 1. Ah, c'est un jeune homme que je ne connais pas. Mais on va le revoir un peu plus en détail. Après vous avoir cité le nouveau site internet lancé, produit par France Cire et lancé par France Cire. L'association France Débourrage qui lance son site internet France Débourrage.com. Alors, est-ce que c'est bien lui, le monsieur Stéphane Hillen, à ce moment-là, qui a réalisé l'acquisition ? Oui, c'est ça. Oui, non, j'avais confondu de... Stéphane Hillen, l'acheteur. Voilà, c'est bien ça. On a vu son bulletin vert dans la main. L'acheteur de Greg Hatsby qui a réalisé l'investissement à 65 000 euros pour l'eau précédente. Alors, il y a trois nouvelles coulisses qui sont mises en ligne par... Le voilà, Stéphane Hillen. Comme ça, on l'a vu en plein fixe. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il est prêt à racheter un autre lot dans la foulée. Voilà, c'est bien ça, me confirme Yannick, l'homme au gros zoom. A 70 000, à 70 000 en chair par Solène, à 70 000, à 70 000. Ah oui, puis en plus, Stéphane, comme ça, il monte le catalogue comme ça. Donc, trois nouvelles coulisses qui nous sont proposées par l'alsacien Loïc Stécher. C'est-à-dire l'interview de Eric Lermitte du R.A. de Grand Camp. Charles Brière, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et l'interview de Rich... Ah, je l'attendais, celle-là. L'interview d'une superstar des courses, l'un des meilleurs jockeys de l'histoire des courses en Angleterre. Richard Hughes, le grand Richard Hughes. Combien il a gagné de groupe 1, c'est incalculable. Le jocquet habituel de Jumsen, par exemple. Qui s'installe en traîneur, qui a acheté tout à l'heure un lot pour 80 000 euros. Non, pour 260 000 euros avec Mandora Jansi. Et qui va tout vous dire, mais vraiment tout, puisqu'il a parlé à Loïc Stécher. Donc des nouvelles coulisses aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a 6 déjà. 87 000 euros pour le Holy Roman Emperor. Est-ce que c'est Stéphanie Lenn qui l'a de nouveau acheté ? Oui, j'ai l'impression. Il y a une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. C'est l'admissaire de Balaytus. Ben non, en fait. Ah non, c'est lui. Et de nouveau des embrassades derrière pour Anna et Etienne Drillon. Les vendeurs du 344 pour 87 000 euros que vous retrouvez d'ailleurs en interview dans les coulisses grâce à Loïc Stécher, spécialiste des blondes, qui est là. Anna et Etienne Drillon, vendeurs du lot 306 pour 320 000 euros. Vous avez aussi l'interview de Loïc Malivet qui va nous parler de la réunion, le débat, diffusé en direct mercredi matin. Et puis aussi l'interview de Myriam Irai de la Sorec qui est notre partenaire principal de la journée et qui va vous donner plus de détails sur la grande réunion, sur le grand week-end de course du fin novembre à Casablanca, au Maroc. La Sorec, c'est l'organisateur des courses au Maroc. Alors, le 345, désormais, on est quasiment terminé, il n'y en a plus que 30. La fille d'Aïchaparal à 35 000, oui, 30, 40 000, 40 000, l'admissaire de Balaytus, gagnant de listeud à 40 000 euros, à 40 000 qui congènent 40 000. C'est une fille d'Aïchaparal, la soeur de Balaytus, un robuste compétiteur, vainqueur du prix Bédel à Lyon, une listeud. 8 victoires au total pour ce Balaytus, la famille de Mocklerchil, Irish Source, Orage Noir, Irish Wells, dont on a déjà vu deux représentants, dont l'un a claqué un très gros prix tout à l'heure. Tiens, on va vous montrer Henri à l'expantal, on va demander à Yannick, là juste en face de lui, assis dans les escaliers. Henri à l'expantal avec son pull rouge négligeamment jeté sur les épaules à la Dovillèze, voilà, qui présentait hier son premier élève au vente. C'était l'eau 170, un frère de son élève Randali, l'élève avec sa femme, avec beaucoup de succès d'ailleurs, avec sa femme Yvette, présenté par le rat du petit ailier. Et c'était la première fois qu'il présentait un cheval, merci, on l'a bien vu, au vente, un yearling au vente, un de ses élèves en tout cas avec sa femme. Et sa femme, au dernier moment, regrettait de le passer au vente parce qu'elle l'aimait bien. Et Alex disait, quand même, Yvette, puisqu'on est là, il faut y aller jusqu'au bout, on présente. Mais finalement, ils l'ont racheté pour 100 000 euros. Bon, c'est vrai qu'un frère de Randali, le 170 qui est passé hier, un frère de Randali, super sprinter, gagnant de Black Type, gagnant du prix du gros chêne. C'est quand même pas n'importe quoi, ce fils de Namine. C'était pas un frère, c'était une sœur, Landa, par KLF. Mais finalement, ils l'ont gardé pour 100 000. Allez, le 345 vient d'être adjugé pour 80 000 euros. Le fils présenté par le rat de Colville, Scaletto, donc c'est un mâle B, et non B brun, comme indiqué au catalogue. Il est B, il est né le 8 février par Cane d'Argent et Scalette. Le rat de l'hôtellerie, non, ça s'est passé, excusez-moi. Le rat de l'hôtellerie, 346, il s'appelle Scaletto, il est nommé par Cane d'Argent et Scalette. Ah, on est dedans, Scalette, une fille de Muaymin. Scalette, gagnant du prix, gagnante du prix Occitanie à Bordeaux, de Dumi, 4 victoires de 2 à 3 ans, dur, précoce. Ça a des vrais chevaux de course, ça. Et celui-là, il est bien marqué, il est bien solide. Oh tiens, voilà, jeune fille, bonjour. Ils nous ont changé, Dominique et Bernard, en jeune demoiselle, s'appelant Camille, charmant. Donc, Guy Pariante ici, le vendeur, bravo Yannick. Guy Pariante, le vendeur, l'animateur du rat de Colville, le propriétaire plutôt du rat de Colville. Un homme pressé, comme il aime à se définir, et qui est en train de vendre ce fils de Scalette par Cane d'Argent. Il fallait assez grand, Bébrun. Comme quoi, les Canes d'Argent ne sont pas tous les bris. Et Scalette, j'essaie de retrouver son éleveur, parce que j'ai un doute. J'allais dire Anna Chopard, mais j'en suis pas tout à fait certain, parce que sinon, elle se serait appelée Chope. Mais il y a mis une fée, bien sûr, d'amont, chez Anna Chopard. Très bon étalon, d'ailleurs. Non, l'écurie Jarlan, bien sûr. Maxime Jarlan, les éleveurs de Scalette. 60 000 euros, on a de juges. 60 000 Camille. Guy Pariante qui avait acheté à réclamer Scalette. C'est un Malbène le 29 avril. À l'âge de 3 ans, et il a bien fait, parce qu'il a gagné liste dans la foulée. Enfin non, il avait d'abord gagné une bonne course à Deauville, puis après une liste à Bordeaux. Après, il a pris plusieurs places de groupe. Alors, qui a acheté ? Qui n'a pas acheté, d'ailleurs, puisque, vous le veillez en direct, c'est Guy Pariante qui signe le bulletin de rachat. Un fils de Kodiak. Qui signe le bulletin de rachat pour le fils de Ken d'Argent et Scalette, racheté donc pour 60 000 euros. Combien offre-t-on ? 20 000, voulez-vous ? 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 pour le fer de Kodiak. À 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000 pour le fils de Kodiak. Ah, alors, tiens, un fils de Kodiak. Kodiak que vous pouvez découvrir dans la galerie multimédia de votre live préféré. Kodiak qui a battu avec 253 sailliers le record européen pour un cheval de plat. De nombre de sailliers réalisés en une seule année. À 15 000 euros, là, à 15 000 euros, à 15 000 euros. Il fait la monte à... Il fait la monte Kodiak à... Ah, j'ai un trou de mémoire. Mais il suffit de cliquer sur le lot 347 en direct. Et vous avez toute la galerie média de Kodiak. Vous avez l'extrait... Ouh là, mais qu'est-ce que... Et oh, et oh, et oh, ça c'est... Ça c'est Solène qui met les enchères à Telio-Stud, voilà. Voilà, lors de l'Irish Stallion Trail, la grande tournée, la route des étalons en Irlande du début de l'année. Et nous avons été visiter Kodiak et nous avons donc des images de ce fameux Kodiak, un fils de Danuil Rafa, le frère d'Invincible Spirit qui fait la manteau à Telio-Stud. Voilà pour mieux en savoir... Plus en savoir, pardon, sur Kodiak en ce qui concerne la famille maternelle. Eh bien, écoutez, ce fils de Kodiak est un frère de Sushi Tuna, donc un sushi au ton, fille de Holling qui a gagné le Crétérium du Languedoc à Toulouse. Ah, on va atteindre les 100 000 probablement. En tout cas, tout se passe pour l'instant du côté de chez Solène qui nous faisait des hauts et des haies tout à l'heure parce qu'elle avait tous les enchérisseurs. Puissant, hein ? Très imposant, fils de Kodiak. Très épais. Bien vu, rien au-dessus de 90 000, on va être jugé à 90 000... On a jugé. 90 000 Solène. Le numéro 348 présenté par Laura du Petit-Hellier, c'est Elle Lowe, c'est une femelle bénée le 27 avril par My Boy Charlie et Snow Valley. A noter qu'elle est vendue sans TVA chez Sol Without Vietti. Et c'est acheté par... Ah ! Deux places supplémentaires et que Coursson s'est placé... Je crois... Comment s'appelle ce monsieur sous le chapeau blanc ? Je me demande si c'est pas un des Italiens que j'ai aperçu tout à l'heure, je connais pas son nom par cœur. C'est Jean-François Gribaumont qui venait le féliciter. On parle de My Boy Charlie évidemment, parce que c'est un fils de My Boy Charlie qui se présente ici sur le ring. Le 348... Alors le fils de Kodiak, je ne vous l'ai pas dit, mais le fils de Kodiak qui s'est présenté là, juste avant, a été élevé. A 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, plus à droite l'enchère à 12 000, 15 000, 15 000, 15 000... Par Mademoiselle Delphine Delacroix, elle nous est présentée par le rat de la motre. Et désormais, c'est un élève de Eric Schmidt, le suisse Eric Schmidt, qui se présente sur le ring avec ce numéro 343. Une pouliche présentée par le rat du petit élier, une pouliche de Snow Valley, c'est-à-dire... Snow Valley étant la soeur de Silent Sunday. Un étalon qui a révélé Testarossa, un étalon australien qui a fait la monte seulement 2 ou 3 ans. Ici, Freddy Powell avec Olivier Deslois. Testarossa qui a fait la monte en France au rat du petit élier pendant 2 ou 3 ans. A l'époque, les étalons australiens n'étaient pas du tout revenus à la mode. N'étaient pas du tout revenus à la mode. Et pourtant, Testarossa a bien produit. Silent Sunday. Et du coup, Snow Lady, la grand-mère, a continué à saillir à des étalons australiens. A la faveur des succès de Silent Sunday par Testarossa. Parce qu'elle a saillé à choisir pour donner naissance à cette Snow Valley qui a gagné deux courses. Et qui a donné naissance à cette fille de My Boy Charlie. A juger pour 45 000 euros. Nous passons au numéro 350, présenté par l'élevage de Tourgeville. A Sylvain Vidal, que nous voyons sous sa casquette mauve, le Havre. Sylvain Vidal, vous allez pouvoir le découvrir dans quelques secondes. Le voilà pour le compte de Gérard Augustin Normand. Mais pas que, puisqu'il achète lui-même aussi, avec son épouse, des chevaux. Alors, Eric Hoyot a repris l'antenne, j'allais dire. C'est un vieux réflexe de télé. Il a repris le micro de l'Octionneur pour nous présenter. Le lot 350, élevé et présenté par l'élevage de Tourgeville. 10 000 euros, 10 000, 10, 10, 10, 10 qui attaque à 10 000, à 10 000, 10, à 10 000, j'ai, à 10 000, à 10 000, à 10 000. Avec Madame Hercule Annie, une fille de Cape Cross, le père de Sea The Stars. À 10 000 euros, plus vite. Je vous rappelle que le 349 est absent. Il en en reste plus que 23. À 10 000, nous sommes à 10 000, le Cape Cross à 10 000. À 10 000. Donc nous finirons avant la nuit. À 10 000 euros. 33. À 10 000 euros, premier produit vainqueur. D'issue d'une jeune jument, à 10 000 seulement, à 10 000. Le suspense est à son comble. Nous allons terminer au... À 10 000 euros. À 10 000 euros seulement, j'ai à 10, à 10 000 qui prendra les 10, 12, 12 000, 12 000. Au 374, donc c'est bien ça. Il en reste plus que 23. 12 000 l'enchère à 12. 23 ou 24 ou 22 peut-être, parce qu'il y a peut-être un ou deux absents. D'ici la fin. Alors Cape Cross, donc le père de Sea The Stars. À 18, à 18. Souches vertes et mères, celle de Troumbaka. À 18. Alexandrie Polyglotte. À 18, pardon, à 18. La mère est par Numérus. À 18. Et ce poulain s'appelle... Cette pouliche, pardon, s'appelle Say Hello. À 18 000, dernière fois seulement, bien vu. Présenté par l'élevage de Tourgeville. Say Hello. You say hello, you say hello, you say hello, I say hello, you say hello. Les Beatles ? Ah oui, bah oui. J'ai demandé à Yannick Leboeuf, donc notre spécialiste des pantalons rouges. Spécialiste du Zoom, d'ailleurs il est surnommé Gros Zoom. Mais également un fin connaisseur musical, notamment en ce qui concerne les Beatles et toute son époque. On y revient maintenant à 25 000. 25 000 euros pour Solaring Eagle. Cape Cross c'est cher, dites donc. Moi je dis ça comme ça, mais Cape Cross, il fait la monte, parce qu'en plus il y avait Six The Stars qui était sorti, il était au sommet de sa gloire. Il fait la monte à 35 000 euros. Si en 2012, 35 000 euros. En 2013, l'année de la conception était à 35 000 euros. Ça c'était l'après Six The Stars. Maintenant, ça s'est un petit peu tassé. Il est descendu à 20 000 euros. Il ne rajeunit pas en Crécos en plus. Il est né en 94, à 21 ans papy. On va être jugé à 30 000 euros. Je crois que c'est son prix. Asmal, né le 12 février. Merci à 30 000 euros. Bien vu à 30 000 euros. Oh, adieu. 30 000 Solen, merci. 30 000 Solen. Est-ce que c'est racheté ? Est-ce que c'est vendu ? Est-ce que c'est le gros monsieur qui achète des chevaux pour... Pour Simone Springer, l'écurie Amélie. Qui va signer le bulletin. J'en ai l'impression. Le monsieur qu'on ne peut pas rater. Qui est dans le couloir à droite. Voilà le gros monsieur. Qui est dans le couloir là-bas. Le voilà. J'ai oublié son nom. Et en plus, il est allemand. Et même Loïc Stécher ne connaît pas son nom. Alors c'est bien la peine d'avoir un Alsacien s'il ne connaît pas le nom de tous les Allemands. Mon dieu. Allez, le 351. C'est une fille d'iffrage. C'est un talent de vitesse et de précocité. Et still I am a star. Encore je suis une star. C'est le nom de sa mère. Qui pourtant ne fut rien d'une star. Puisqu'elle a pris deux places à trois ans en Grande-Bretagne. Et voilà. Mais elle est soeur de Swift Gulliver. Gagnant des Desmond Stonahan Steak. Non, des Desmond Steaks. Groupe 3. Et Abderian, un fils de Machiavellian. Qui a été placé. Gagnant de liste. Et placé de liste aux Etats-Unis. Alors très difficile de... Vous savez que les Etats-Unis, c'est un grand pays. Ça, vous le savez. Alors il y a des liste-hauts qui sont super dans le circuit de la côte ouest et de la côte est. Et puis de Churchill Downs. Mais alors il y a des liste-hauts dans l'Illinois ou dans l'Ohio ou dans le Wyoming qui valent pas tripette quoi. Difficile. Il faut vraiment être connaisseur du circuit américain pour bien juger dans le détail des valeurs. Femelle d'IFRAGE. IFRAGE, le père de Wouton Bassett. IFRAGE qui a battu un record. Il a fait 36 vainqueurs individuels avec sa première génération de 2 ans. Ce qui était un record historique. Et ça, du coup, on a été augmenté. Il était passé de 10 000 à 22 500 euros. Aujourd'hui, IFRAGE qui fait la monte à Dallam Hallstead, à Newmarket chez Kouamed Alnaktoum. Aujourd'hui, parce qu'avant, il était à Kylagenstead. Présenté par le HARA du Logis Saint-Germain. Ah, j'ai pas entendu l'acheteur. Il fallait que je me taise pour une fois. En plus, ça m'aurait arrangé de l'entendre parce que c'est un anglais, mais... Ah, c'est David Redvers, suis-je bête ? David Redvers à 110 000 pour le Sheikh Fad. Al-Maktoum... Al-Tani, oh là là, j'espère qu'il m'a pas entendu. Le Sheikh Fad Al-Tani. Donc, le fils du cher Abdullah. Abdullah, c'est une quinte femme. Fad, c'est... C'est... Non, la casacque jaune. C'est du nanène, quoi. Al-Tani, oh là là. Allez, le 352. Un fils de... Une fille de Oli Roman Emperor. Al-Tani, oh là là. Présenté par Ari Renshelt. La mère, c'est une soeur de... L'Opé des Végas, dis-donc. Al-Tani, oh là là. Non, c'est une soeur de Lydivetori, qui est la mère de L'Opé des Végas. Ça, c'est un gros papier. Mais alors, le seul truc, c'est qu'en fait, la mère, elle est pas dans la bonne foulée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le troisième produit de la mère, dont les deux premiers n'ont pas gagné. La première, la Dano Hill Dancer. Pourtant, Dano Hill Dancer, elle a deux places en deux sorties. Mais c'est bien, mais elle a pas gagné. Et le deuxième produit par Turtle Ball, bon, c'est un deux ans, il a pas encore couru. Mais ça va se vendre quand même, parce que le pédigree maternel, c'est quand même super solide. Puis en plus, la souche, elle est chez Gutsu Tamerland, qui met tous les moyens pour que ça marche. Il y a eu un produit de l'Opé des Végas qui a fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, un produit de la famille de l'Opé des Végas. Je m'y perds un peu, là. Il y a eu tellement de chevaux depuis il y a deux jours, mais qui a fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, je ne doute pas qu'on va monter, surtout que là, je m'en ai une bonne tête. Moi, j'aime bien, moi. Bien vu, 55, 60, 60 000, 60 000. La mer est de Ransom à 60. Deux misseurs de l'Opé des Végas à 60 000. À 60 000, 5, 65 000. 65 000 par Solène Gé. À 65 000, fini. À 65 000, bien vu. À 65 000, nous vendons Solène votre enchère. 70 000. À 70 000, Camille. À 70 000, on y revient. Plus là. À 70 000, Gé ici. À 70 000, Camille, l'enchère à 70. À 70, fini. À 70, merci. 70 000, elle a du poil blanc dans la queue, ce qui est un signe de qualité. Moi, j'aime beaucoup. Du poil blanc juste au départ de la queue. À 75, nous sommes à 75, en haut, Solène. C'est bien ça ? La fille de Holly Roman, empeur or. À 75, merci. À 75 000, à 75 000, on va juger en haut. Pas de regret, Camille. À 75 000, on vendons. À 75 000, en haut. À 75 000, on adjuge. Crispin de Mouvray, 75, merci. Le numéro 353, présenté par le rat de la PRL, c'est un malbé né le 3 mai par l'OPD Vega et sur choix. À noter que High in the Sky compte deux victoires supplémentaires dans le Oslo Cup Group 3 et l'Honger Hamburger à Hambourg, Listed, le tout depuis l'apparition du catalogue. Fils de l'OPD Vega, une mère Galiléo, demi-sœur d'High in the Sky. Meilleur 3 ans en Scandinavie. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je n'en sais plus. 75 000 euros, donc. 30 000, 30 000, 30 000, qui débute ? 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 euros, 30, 30, 20, 20 000, 20 000. Lançons-nous 20, 20 000 euros, 20, 20 000, qui débute ? 20, 20 000 euros, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros. Oui, bien sûr. Je disais, mais qui est-ce qu'a acheté ? Il suffit de regarder dans le poste. C'est marqué. Enfin, c'est montré en tout cas. Crispin de Mouvray. Il dit Crispin de Mouvray. En anglais, ça se dit comme ça, Crispin. Un connaisseur des pédigrés, comme on n'en fait plus. Il est fort, mais il est incroyable. Il connaît tout, il sait tout. Jocelyn, il est pareil. Il est juste à côté de lui, Jocelyn, son frère. Quand ils étaient gosses, ils faisaient des concours d'évaluation, de cotation de tous les chevaux anglais. Des fous. Des Anglais qui vivent en France. Et dont leurs plus gros clients sont Allemands. Vous voyez, c'est marrant. Parce que Jocelyn Mouvray travaille, lui, avec Andréa Siakobs, de Göstüt, Ferroff et New South Park, etc. Quant à Crispin, lui, travaille pour Göstüt à Merlinde, qui est un grand rival de Göstüt, Ferroff en Allemagne. À 40 000 euros, à 40 000 euros, à 45 000 euros. C'est marrant, hein ? Deux, à 42 000. Moi, je trouve ça marrant. Les chevaux, on n'est pas raciste. Les chevaux, c'est international depuis toujours. Ça fait longtemps que l'Europe a été faite dans les chevaux. Et que les frontières n'existent pas. Depuis des centaines d'années, on fait voyager des chevaux sans que ça pose problème à personne. On fait voyager des chevaux et ça paraît tout à fait naturel. Dans les bateaux, on emmenait des chevaux. À l'époque de la conquête de l'Ouest, on emmenait des purs sangs. Diomède, le gagnant du premier Derby Debsom, à 20 ans, il est parti. Il est monté dans le bateau, dans le fond d'une cale. D'Angleterre, il est parti de Liverpool. Et là, on était quand même en 1799. Et il est monté dans le fond d'une cale. Il est arrivé à New York, à l'époque de la conquête de l'Ouest. Et il a repris un train. À l'époque, il n'y avait pas de train. Donc, il a peut-être même fait le chemin à pied pour aller dans le New Jersey. Oui, mesdames, messieurs. Ce n'étaient pas des tapettes à l'époque, les chevaux. À 20 ans. Et il a donné les premiers champions des courses américaines. Des vraies courses, pas des courses de Cotteros, de machin bidule. Non, 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 des vraies courses de pur sang. Pareil au Japon. Le grand-père de Teruya Yoshida, il importerait des chevaux depuis les Etats-Unis. Quand il y a eu la crise, la crise, quand les espèces de gauchistes moralistes américains, ils ont interdit la consommation d'alcool et de drogue. Ils n'avaient plus qu'à interdire le cul. Alors, comme ça, on aurait eu la bonne mine. Enfin, c'était quasiment le cas aussi. Et bien, résultat, il y a eu plein de pays dans l'Etat, dans les Etats-Unis, au début du siècle, depuis l'apparition du 20ème, dont les systèmes de course se sont écroulés parce qu'il n'y avait plus de jeux, plus d'alcool, plus rien pour s'amuser. Donc, du coup, il n'y avait plus de financement. Alors, mon ami Yoshida, de il y a longtemps, il a envoyé un émissaire et il a acheté une vingtaine, voire une trentaine de juments aux Etats-Unis. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter à l'époque ? Des chevaux dans le Kentucky qui sont allés jusqu'à San Francisco à l'époque. Et Churchill Down, San Francisco, je peux te dire que ça fait une paye. Ça fait un bout de chemin. Et alors, surtout quand on est en 1911, ça fait un très gros bout de chemin. Et après, les chevaux, ils ont pris le bateau, traversé le Pacifique, contre le vent, les marais, les tempêtes, les 40e rugissants, etc. Ils sont arrivés dans le port de Tokyo, mais ils n'étaient pas encore arrivés parce qu'il fallait monter à Hokkaido. Et Hokkaido, c'est loin et il n'y avait pas d'autoroute. Et bien voilà, c'est ainsi que je conclue cette histoire. Nous allons donc passer au 354. Un fils de Soldier-Holo, une fille de Soldier-Holo, étalon, qui est un très bon étalon d'ailleurs en Allemagne, qui est le propre frère de Holpald. Holpald, cela ne vous dit rien, mais pour autant, il était un très bon cheval en Scandinavie puisque Holpald a remporté le derby norvégien. Parlons encore de voyage, d'aventure, d'exotisme, ce qui fait le sel de Francie. Et vous allez encore avoir de nouvelles surprises. C'est la fan à l'écart. Nous allons encore vous emmener au bout du monde avec une grande surprise en mars prochain. Nous allons vous faire plonger dans les eaux délicieuses de la Barbade pour aller suivre une... Pour aller suivre... Non, Yannick Leboeuf, reprends, reconcentre-toi. Ce n'est pas toi qui iras, c'est Lisa Lopé, une fois de plus. C'est toujours les mêmes qui ont les privilèges. Toi, tu vas chez les dictateurs turcmen. Tandis que pour aller plonger dans les eaux... Et oui, vous allez en suivre le derby de la Barbade, une épreuve absolument essentielle dans le calendrier mondial. C'est-à-dire totalement inconnue, mais que Francie va vous faire découvrir. Vous voulez d'autres secrets ? Vous voulez d'autres révélations fracassantes ? Oui, nous dit Yannick. Eh bien, nous allons organiser, enfin tenter de faire un voyage en Afrique du Sud pour aller à une réunion. Je ne sais plus le nom de la réunion, mais ça, c'est peu importe, ce n'est pas grave. Qui est sponsorisé par Jack Daniels. C'est une réunion interdite au moins de 18 ans. Où l'entrée... Là, Yannick est désespérée. Dis-moi, je veux y aller aussi. Voilà, une réunion de course interdite au moins de 18 ans. Parce qu'en fait, c'est une orgie alcoolique. Et puis après, le reste, ça, on verra ça sur place. Et en fait, il y a tellement d'alcool qui coule à flot que pour éviter les problèmes de sécurité et puis pour éviter de se faire interdire par les autorités, eh bien, ils interdisent l'accès de l'hippodrome au moins de 18 ans. Mais ça reste une réunion classique de très haut niveau. 4 groupins et compagnie. Sponsorisé par Jack Daniels. Formidable. Indispensable sur France Cire TV. Tandis que Yannick, lui, rêve de retourner dans une nouvelle dictature. Nous avons fait le Turkménistan. On va tenter bientôt l'Azerbaïdjan. J'ai des contacts. Camille, votre enchère à 10 000. A 10 000. La fille de Zamindar à 10 000. A 10 000. A 10 000 euros. Zamindar. La mère Vindication. A 3 ans toute. Bonne pari. Et Link à 10 000. Bien. Une fille de Zamindar qui se présente ici. Grise. A 10 000 euros. A 10 000 euros. L'enchère à 10 000. Seulement la fille de Zamindar à 10 000. Seulement. Ça, c'est marrant comme sont les temps. Parce qu'une pouliche comme ça, il y a 7-8 ans, je peux vous dire qu'elle aurait claqué un gros prix parce que Zamindar à l'époque, c'était Zarqava, c'était Darjina, c'était Cocorel, c'était Zenda. Zamindar, réputé pour faire des gros chiens quand il faisait des mâles, des super championnes quand il faisait des femelles. Marrant. Et Zamindar qui est retraité et qui faisait la monte à 10 000 euros à Yudemont. Et qui est complètement has-been au niveau de la mode. Étrange, comme quoi les gens sont implacables. Et parce qu'en plus de ça, la mère, c'est quand même la sœur d'un super champion américain, Heritage of Gold, une super championne américaine gagnante de 16 courses et de 3,3 millions de dollars. Et nous n'en sommes qu'à 17 000 euros. Mais nous ne comprenons pas. D'accord, elle est un peu légère dans ses aplomb. Et alors, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a empêché un cheval d'avancer ? Ouh, le regard sévère des Ricoyos. 19. Tu peux aller le voir. 19. 19. 19 000. 19 000 si vous voulez, 19. 21 si vous voulez. A 21 000. Je n'ai jamais fait ça. A 21. A 21 000. A 21 000. Ah oui, il n'a jamais fait passer de 19 à 21 000. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez illogique. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. 22. 22 000. A 22 000. A 22 000. A 22 000. Nous sommes à 22. 22. You're win. A 22 000. C'est votre enchère. A 22. 25. 25. A 25 000. Against you. A 25 000. Est-ce que ce ne serait pas Alban Chevalier Dufault qui est en train de pousser les enchères à 25 000. Non, ce n'est pas lui. A 25 000. On la juge. 25 000. Merci. Le numéro 356. Moi, je dis que c'est une bonne affaire, cette Polish. Enfin, moi, je dis ça. Ce n'est pas moi qui ai mis les 25 000 boules pour l'acheter. Mais quand même, regardez ces deux personnes élégamment vêtues qui viennent de se faire adjuger. Le lot 355. Sœur quand même de Jufoun. Deuxième du prix Petite Étoile à Deauville. Nièce de Heritage of Gold. Une championne américaine. 16 victoires. 2,3 millions de dollars. Fille de Zamindar avec une mère par vindication pour seulement 25 000 euros. Eh ouais, c'est comme ça. Alors, le 356. On reste avec le Haradoukenet et Rip Van Winkle pour une nièce de Tropaïos. Tropaïos, un des rares bons fils d'excellente Art qui a fait une victoire dans le prix Milcom et après, c'est devenu un très bon cheval à l'un des meilleurs chevaux. Sinon, le meilleur cheval de Singapour puisqu'il a gagné la Singapour Gold Cup. C'est Solène 12, pardon. A 12 000. A 12 000 votre enchère, 12, 15, 15 000. 15 000, Alexandra, 15 000. A 15 000. Yo, Bill, Alexandra. A 15 000, c'est votre enchère. Oui, 15 000. 15 000, j'ai A15. A 15 000. A 15 000 ici. C'est plus là. A 15 000 l'enchère ici. A 15, 18, 18 000. 20, j'ai 20 000. J'ai 20 000, c'est reparti. Plus vite. A 20 000. A 20 000, nous sommes à 20, à 20 000. A 20 000 euros. A 20 000 euros, l'enchère à 20, à 20 000. 20, à 20 000 euros. A 20 000 euros. 22, voulez-vous ? A 20 000. A 20 000, j'ai 21. J'ai les mêmes. A 21 000. A 21 000. A 21 000, plus vite. A 21 000, 2. 22 000 si vous voulez. 22 000. 22 000. A 22 000 euros. A 22 000 euros, nous sommes à 22 000. A 22 000 euros. A 22 000 euros, nous sommes l'enchère à 22. Last time. A 22 000, merci. A 22 000, bien vu. A 22 000, c'est Solène à 22 ? A 22 000. A 22 000, c'est Solène à 22 ? Ah, et Rip Van Winkle, décidément, c'est pas son année. 23 000, 23 000, l'enchère à 23. A 23 000. A 23 000, contre nous maintenant, à 23 000. A 23 000, j'ai en haut. A 23 000, merci. A 23 000, last time. A 23 000. Non, parce que bon, 23 000, bien sûr, c'est une somme. On serait beaucoup plus tard dans l'année, au mois de novembre, on serait content de venir à 23 000. Mais là, quand même, au mois d'août, le jour 3. Chris Richner, Bloodstock, 23 000. Et voilà, le banquier suisse qui est derrière nous, qui a acheté. Il est avec les clients qui ont raté tout à l'heure la Zamindar à 23 000, à 24 000. On va vous le montrer, Chris Richner. Il est avec les clients qui l'ont... Alors, Eric disait, mais c'est qui ces gens-là ? Je ne les connais pas. On va vous les montrer, vous allez voir. Voilà, alors, Chris Richner, il est là. Et derrière, au rang derrière, en fait, il y a les trois personnes. Voilà, il va signer le bulletin. Chris Richner, c'est un mec super, c'est un bon professionnel en plus. Et derrière, au rang derrière, il y a trois personnes. Un monsieur avec une dent qui manque au milieu. Et puis, une dame à droite. Et puis, un autre monsieur que je ne connais toujours pas non plus, d'ailleurs, à gauche, là. Et en fait, ils ont mis des enchères tout à l'heure sur le lot précédent. Et Eric s'inquiétait en me disant, je sais qui ces gens-là, je ne les connais pas. C'est vrai que prendre des enchères comme ça à près de 20 000 euros à des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, ça, c'est un petit peu surprenant. C'est inhabituel, en tout cas, si, si, sur le ring de Deauville. Mais finalement, il a été rassuré. Et Chris Richner est monté les rejoindre pour mettre en confiance les auctioneurs, pour la mise, pour les... Je ne sais plus ce que je dis. Pour les enchères du lot suivant. Et d'ailleurs, ça, c'est bien passé parce qu'ils ont obtenu le lot à 23 000 euros. Et ils se sont fait plaisir parce qu'ils ont acheté au vent de Deauville, donc ça, c'est de la gueule. Présenté par le Hara des Tréhans, le 357, Chamardal et Tadbeauzieux, tu sais. Non, Tadbeauzieux, tout court, c'est le nom de la mère qui a gagné deux courses. La nièce de Torres Trella, première pouliche qui a révélé hors peine sur la scène internationale lorsqu'elle s'est imposée dans le prix de... Dans la poule d'essai des pouliches, 1996, sous la ferrule de François Rau. 60 000, 60 000, j'ai, à 60 000, 60, à 60 000, Julie Lanchère à 60 000, 65, 65 000, à 65 000, Camille, 10, 70 000, 70 000, Julie à 70, à 70 000, j'ai maintenant à 70 000, à 70 000, vous êtes à 70, à 70 000, à 70 000, à 70 000, bien vu, 75, 75 000, 75 000, je vous écoute, 75, à 75 000, Camille, 80, 80, 80, Julie, à 80 000, à 80 000, il n'est plus là, 80 000, à 80 000, à 80 000, la fille de Chamardal, à 80 000, bien vu, à 80 000, merci, à 80 000, à 80 000, vous êtes à 80 000, 85, 85 000, 85 000... Oh, 85 000 pour Tadbeauzieux, une fille de Chamardal ? C'est vrai que c'est un bon état, mon Chamardal. À 90 000, à 90 000, 100... Ah, on a vu... À 100 000, à 100 000, j'ai maintenant, à 100 000 euros, à 100 000 euros, les voilà. À 100 000 euros, à 100 000 euros, à 100 000 euros, Lanchère à 100 000, 100 000, à 100 000, j'ai maintenant contre nous... Non, c'était... j'ai confondu, excusez-moi. Mais on a vu, par exemple, Laurent Benoît, ça c'est sûr, de Brodeur, cet agent de scie, qui est ici, à droite de l'écran, à gauche, nous avons Nicolas de Chambure, du Haradetréan. ... le marteau se lève, à 100 000 euros, fini, ailleurs, à 100 000 euros... On adjuse, Brodeur 100 000, merci. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça, Brodeur, cet agent de scie. ... l'étape 100, nous passons en numéro 359. Laurent Benoît... ... c'est un Malbéné le 20 février, par Rip Van Winkle et Tarsia. ... Rip Van Winkle... ... premier produit d'une fille de Tiger Hill, demi-sœur de Touch My Soul, Rock My Soul également, une belle famille qui fait plein de gagnants, combien faut-on pour débuter pour cette fille de Rip Van Winkle ? 20 000 euros, 20 000... Ah pardon, Diamond Green, voilà, Diamond Green à l'honneur, samedi avec la victoire de sa fille What's That Chances ? ... dans les Beverly Stakes, première victoire de groupe 1 pour Diamond Green, les talons qu'il méritait, parce qu'il reproduit très très bien. ... au Harad des Grands, chez Mathieu D'Aguzan, Garos, voilà, Diamond Green. ... à 10 000, à 10 000, toute belle famille à 10 000, à 10 000 euros, 10, 12, 12 000, 12 000 euros, l'enchère à 12, à 12 000, il faut avancer 12, à 12 000, à 12 000, une belle famille à 12 000, une mère gagnante, premier produit à 12 000, à 12 000 seulement, à 12 000 qui avancent au-delà de 12, à 12 000, 15, 15 000, à 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 15 000, suivons 15, à 15 000, à 15 000, encore à 15, à 15 000, 15, 15, 20, 20 000, 17, 17 000, 17 000 euros, l'enchère à 17, 17... Et donc le Radegrange qui nous présente le lot 359, en l'absence du 358, on est passé directement à ce mâle de Rip Van Winkle, le cousin de Rock My Heart, gain en liste en Allemagne, et Rock My Soul, également gain en liste en Allemagne. Sous-chins allemandes, celle de Turf Konig, Trifosa, et celle de Touch of Land, qu'on a bien connue en France, puisque Touch of Land a été entraîné par Angra L'Exportal et une formidable carrière internationale. Les frères Boulard, Dominique Boulard, le spotter, et Pierre Boulard, le courtier spécialisé dans les choix d'obstacles, que nous suivons là, mais qui a l'air de s'intéresser de près à quelques lots de cette fin de troisième journée. Je rappelle que nous en sommes déjà à la fin, à 20h16, c'est vrai qu'il commence à faire soif. Déjà à la fin, ça regrette Yannick Leboeuf, qui va être obligé de plonger dans les limbes de l'alcool plutôt qu'il ne pensait. L'avantage, c'est quand on finit à 23h, on commence à picoler, qu'il y a 23h02. Alors que là, on va être obligé d'aller très tôt chez Hervé. Et donc, de choisir assez rapidement, en fait, entre le Mouette et le Chandon et la Berlour. Ah, c'est encore le gros monsieur, le gros monsieur allemand qui achète pour Simon Springer. Le voilà, le gros monsieur allemand. Et si on tourne la caméra légèrement sur la droite, on ouvre un peu la caméra, on panote légèrement sur la droite. Nous avons derrière la petite demoiselle, hop là, pas trop, pas trop, pas trop, Mathieu D'Aguzan-Garros. Qui est beaucoup moins gros que le gros monsieur. Qui m'a, par contre, qui m'a flingué le moral il n'y a pas longtemps, en m'expliquant qu'après 40 ans, on prenait 1 kg par an. Il m'a dit, moi, depuis 40 ans, j'ai pris 1 kg par an. Ce qui tombe assez mal, parce que je viens d'avoir 40 ans. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que lui, il dit que c'était à partir de 40 ans. Moi, j'ai anticipé un peu. Justement, c'est pour ne pas subir un tel choc. Trêve de plaisanterie, le 360, présenté par le Hara de la Reboursière et de Montaigu, est un fils de My Boy Charlie. Et Terra Nova, par American Post, de la souche de Cat Nova, American Nova et Stellar Pass. C'est bien ça, Stellar Pass, gagner les prix de réservoir ici même. Tout ça, ça se passe sous la deuxième mer. La première mer Terra Nova, Bonne Dumont de course, elle a gagné en plat 3 fois. Et une fois en obstacle aussi, elle a gagné à Cagnes-sur-Mer. Elle nous présente ici son deuxième produit. Et ça va très bien se vendre, ça, cette fille de... 70, j'avais. Cette fille de My Boy Charlie. 75 maintenant, Ingrid. A 75, j'ai Ingrid. 80, 80 Bernard. A 80 000. Ah, ça se passe entre le couloir, un couloir et le restaurant. Donc là, je ne peux pas accéder à la vision des enchérisseurs. A 85 000. 90, 90 000. Bernard. A 90 000. Bonne souche. Enfin, je vous le dis tout le temps, ça, c'est une bonne souche. Mais là, c'est une bonne souche, ça veut dire solide. Merci. A 90 000. Vendu ensuite en Australie. Qui a continué sa carrière en Australie. 100 000. Ça y est, 100 000. Gling, gling, gling. Voilà. A 100 000 euros. A 100 000 euros. A 100 000 euros. J'ai maintenant à 100 000. Merci de votre aide. A 100 000 euros. Fini. A 100 000 euros. Fini. A 100 000 euros. Dernière fois. Maintenant. Et on va être jugé. Bien vu. Fini. Fini. Ingrid. A 100 000 euros. Merci. A 100 000 euros. On l'a juge. Un l'un des crayons. 100 000. Et voilà. Un l'un des crayons. C'est marrant. Je m'en doutais. Parce qu'il est souvent dans cette place-là. Un des crayons pour le compte. Alain, pardon. Des crayons pour le compte. De... Le père de Sikalizi. Le père de Sikalizi. Ah. Je connais que lui. Les éditions en direct. Cazac, Cerclée, Grise et Orange. Je vais leur trouver. Le magnan de la presse. Propriétaire de Paris Turf. Monsieur Séroul, bien sûr. Jean-Claude Séroul. Et je sais qu'ils aiment bien ce type de pédigré. Des pédigrés solides. Des pédigrés robustes. Avec des références françaises. De deux ans. Des chevaux de Listed. Ils ne veulent pas forcément des chevaux. Enfin si, ils aiment bien les chevaux de Groupe 1, évidemment. Mais voilà. Ils préfèrent une accumulation de Listed dans les pédigrés. Plutôt qu'un exploit sans lendemain. 100 000. 100 000 euros touront pour le 360. Charlie Nova. Alain Décrillon pour le comte de Jean-Claude Séroul. Alain Décrillon qui est depuis des lustres. 10 000. 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros qui m'appellent à 10 000. Le conseiller de Jean-Claude Séroul. Le Haradugnet nous présente le 361. Une fille de Yumzen. Yumzen qui était montée d'ailleurs pendant toute sa carrière par Richard Hughes. Richard Hughes. Le Crack Jockey qui vient de devenir entraîneur. Et qui vient de devenir entraîneur. Ça je viens de le dire. Et qui a répondu à la question, aux questions de Loïc Stécher. Qui a acheté un cheval à 260 000 euros tout à l'heure avec Mandor à Jean-Claude. Et qui a répondu aux questions de Loïc Stécher. Et qui est disponible dans les coulisses. 50 000. Toutes bonnes coulisses. A 50 Kiron, il y a un ventre en chère. A 50 000. 50 à 50 000 euros. A 50 000 euros. L'encherre à 55. 55 000. 55 000 merci. A 55. 55. A 55 000. L'encherre à 55. 55. A 55 000. A 55 000 Ingrid. 60 en bas. 60 Kiron. 60 Yobit. A 60 000. 60. A 60 000 euros. A 60 000 euros. J'ai maintenant à 60 000. 60. A 60 000. Vous êtes à 60 000. La Yumzen à 60. Bien vu. Comme si Calizy. A 60 000 euros. Fini. A 60 000. Alors la famille de l'Axlova. Lidari Laristan. Avec cette fille de Yumzen. Né le 16 février. Premier produit de sa mère. Traia Star. Une fille elle-même de Chamardal. 70 000. A 70 000 en bas. A 70 000. Nous sommes à 70. A 70 000. A 70 000. 70. You beat Kiron. A 70 000. A 70 000. Last chance. A 70 000. Fini. Dernière fois. A 70 000. On peut être jugé. Bien vu. 15. On y revient. 75. A 75 000. A 75 000. Plus nous. A 75 000. Against you. A 75. Against you. Kirod. 80. 80 000. 80 000. In front of you. A 80 000. 80 Kirod. 80 000. J'ai à 80 000. La Yumzen à 80 000. Comme si Calizy à 80 000. Et nous vendons en face. A 80 000. Merci. A 80 000. Fini. A 80 000. Ici. A 80 000. En haut. On a le juge. You beat. Alex et Liot. Thank you. Le numéro 362 présenté par le Rat de Grand-Camp. C'est un Malviné le 5 mars par McPhee et Thierralona. Fils de McPhee et une mère. La mère est gagnante à 2 ans. C'est la famille de Luna Wells. Luna Wells. Le père de Lindy Wells. Grand-mère de Cantalit. Gagnant. Ah, Pierrick Moreau qui va finir dans un rythme effréné comme il en a l'habitude de la 7 vente puisqu'il n'y a plus que 10 numéros. On a vendu donc à 80 000 euros la fille de Yumzen. Amie de la cousine de Lakslova. C'est le Rat de Grand-Camp. Eric, le Rat de Grand-Camp dont l'interview est disponible dans les coulisses. Le Rat de Grand-Camp, Eric Lermic. Avec un petit-fils de Luna Wells. Donc avec un neveu de 4 juniors et talons en France. A 30 000 euros maintenant Solène par vous et contre vous à 30 000 euros l'enchère. Chez Thierry Abadie au Hara des Fontaines près de Tarbes. Dans le 65, la famille de Dynamics. Donc un fils de McPhee avec une mère par Giants Causeway. Qui nous présente ici son troisième produit. Elle-même a gagné en France le prix Barquette à Saint-Cloud. 45 000 euros. A 45 000 euros maintenant toujours l'enchère par vous Solène et contre vous Guillaume. A 45 000 euros. La queue de 45 000 euros l'a gauche à 45 000. A 45 000 euros bien vu le fils de McPhee. A 45 000. A 45 000 euros mais dévoudre en chère. A 45 000 euros bien vu l'enchère et là. A gauche. A 45 000 euros l'enchère et là. A 50 000, 50 000 c'est la même ? 55 au téléphone. 60. A 65 000 euros. 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 A 65 000 euros et 70. A 70 000. Love Lickolt. Love Lickolt. 70 000. A 70 000. A 70 000 euros. McPhee. A 70 000 euros. Le père de mémoire. Encore gagnant de groupe depuis la passion du catalogue. A 75. A 75. A 75 000 euros maintenant. Ne partez pas à 75 000 euros l'enchère et là. A 75 000 euros l'enchère et ta gauche. A 80 000 euros l'enchère. A 80 000 euros l'enchère. Mettez 5 monsieur. 5. Mettez 5 monsieur. Mettez 5. A 85. Oui. Et non. Hecti Tarzan now. Hecti Tarzan. Merci monsieur. Merci. A 80 000 euros l'enchère et là. Solène. A 80 000 euros. Bienvenue l'enchère. La semaine dernière, on va la juger de fils de McPhee. Merci pour votre aide. Bienvenue. Fini. Hold on. 85. Hecti 5. Hecti 5. Tandis que je vous propose de relever le défi. Enfin, c'est moi qui vous le propose, c'est l'organisation de Doncaster Bloodstock, DBS, qui vous propose de relever le défi. Solène, votre enchère, 90 000 euros. Solène, votre enchère, 90 000 euros. Merci Solène. Le numéro 363. Vous allez découvrir les ventes à Doncaster en Angleterre. Ce sont des Italiens. Alessandro Botti et son entourage, des Italiens qui ont remporté l'enchère à 90 000 euros. Très présents, les Italiens depuis le début de cette vente. Il y a 3 ans en Grande-Bretagne. 90 000 euros, le fils de McPhee. Tamac gagnant depuis l'apparition du catalogue. De Suisseur, il est le winner. Il est le winner. Et c'est une fille d'Exceleration. Les premiers produits sont Yoniq Exceleration. Allons-y. Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous. 30 000, 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. À 20 000 euros, bien sûr, Guillaume l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, l'enchère de Guillaume. À 20 000, à gauche, l'enchère à 20 000. L'eau précédente était élevée par Jean-Etienne Dubois. Tandis que le 363 est élevé par Rachid Chakouddinov. Et il nous est proposé par le Hara du Méseret. À 25 000, remettez 30 000, Guillaume, voulez-vous 30 000. À 25 000, remettez 30 000, Guillaume l'enchère à 25 000. À 25 000, remettez 30 000, à 30 000, surveillez s'il vous plaît, Guillaume, dans le passage à votre gauche. À 30 000, remettez 30 000, Guillaume l'enchère à gauche à 30 000. Un client russe, M. Chakouddinov, qui est de plus en plus impliqué dans l'élevage en France. À 35 000 euros, bravo, Dominique, c'est vos Hara du Méseret. À 35 000 euros, remettez-vous l'enchère à 35 000, 40 000. À 40 000 euros, qui adore le jeu des ventes et qui participe activement. À 50 000 euros, Dominique l'enchère à 50 000. À 50 000 euros, bien sûr. À 50 000 euros, c'est Dominique qui s'y l'enchère à droite. À 50 000 euros pour la fille de Hague, Célébration, la mère par mon jeu de la grand-mère d'Archane, 55. À 55 000 euros, nous y mettez-vous l'enchère à 55 000. Jolie fille d'Excel-Ebration, c'était un bon pari d'aller sur Excel-Ebration par Excel-Ebration avec une fille de mon jeu. Troisement du mât, il est du classicisme. Time Pressure est une fille gagnante de mon jeu et de Time Away. Elle mène gagnante de groupe 1 et troisième du prix de Diane tout de même. Donc là, une jolie pouliche bien faite comme ça, il est tout à fait logique que les enchères s'élèvent. A 75... 70... 70 000 euros maintenant Senene, à 70 000. A 70... Je ne vous ai pas entendu, Dominique. 70 000 euros, c'est à gauche, Dominique. A 70 000 euros, l'enchère est là. A 70 000 euros, l'enchère est à gauche, à Senene. A 70 000 euros, Senene, essayons quoi ? A 70 000, à 70 000 euros. Surveillez vos clients, Dominique, s'il vous plaît. 70 000 euros l'enchère est là, à gauche. A 70 000 euros, bien vu l'enchère est là, à gauche. A 70 000 euros, à 70 000 euros. La mère par d'Archane, mon jeu... à 70 000 euros l'enchère, à 70 000 euros l'enchère est là, à 70 000 euros, bien vu Solène, fini Dominique, je peux l'être jugé, bien vu, vous la laissez partir, ici l'enchère, à vous Solène, on a notre juge, monsieur Jean-Claude Rouget, merci monsieur, monsieur Jean-Claude Rouget, le numéro 364 présenté par le maître des ventes, Jean-Claude Rouget, Dreamerhead et Titi Light, Dreamerhead, Dreamerhead, encore deux gagnants cet après-midi pour Dreamerhead, dont la première production à deux ans, 12 winners, différents pour Dreamerhead, et c'est un fils, donc, ici, d'une propre soeur de Charming Prince, de Ching Chong, et vous êtes à combien ici ? Allons-y pour la famille de Mabuche, 30 000, 20 000, 20 000, à 20 000, à 20 000 euros l'enchère, vous voulez 20 000, vous voulez 20 000, mettez 20 000, à 20 000 euros l'enchère, vous voulez 20 000, à 20 000, à 10 000 euros Dreamerhead, oui, Solène, merci, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, 15 000 euros l'enchère, il ne reste plus que quelques minutes de vente il y a moins de 10 lots là fils de Dreamhead de la famille de Mabiche gagnante du prix Robert Papin sous l'entraînement de Christiane Marek à l'époque c'était un groupe 1 mais elle n'a pas fait que ça elle a gagné ici la Forêt, les Mille Guinée les Chirulipar Stakes entre la France et l'Angleterre monté par Freddy Freddy Head et la mère est soeur de Charming Prince sujet précoce la mère est même propre soeur de Charming Prince puisque Charming Prince était également un fils de Baraté et le 364 a été élevé par Gaëtan Gilles l'angevin Gaëtan Gilles, l'éleveur de vision d'Etat qui fait confiance depuis des années à Eric Lermy du Rade-Grand-Cran pour présenter Sayurling aux ventes à 30 000 euros et s'il y a encore à 30 000 euros qui prend le relais Dreamer Head 32 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 euros l'enchérée est à 32 000 à 32 000 euros l'enchérée là-bas à gauche à 32 000 à 32 000 euros pour le Pfizer Dreamer Head 32 000 euros l'enchérée là Solène, bienvenue, nous vendons à 32 000 euros par vous et contre vous à 32 000 euros bienvenue fini à 32 000 euros vous laissez partir à 32 000 euros Solène l'enchérée on a de juge Solène, merci, c'est votre enchérée est-ce que c'est vendu ça 32 000 euros non, c'est pas vendu c'est madame l'hermite qui signe le bulletin de rachat alors, tiens, Kassiq qui l'honte on n'a pas entendu parler de celui-là Kassiq, le frère de Dancy qui est paire de Mutual Trust vainqueur d'un prix Jean Prat qu'est-ce qui est devenu Kassiq là, j'ai perdu de vue celui-là ah bah par contre rien qu'on n'a pas perdu de vue c'est Balco nouvelle référence en obstacle donc Kassiq alors si Balco lui, on le connait par coeur il fait la monte en France au Rhin du Lyon Kassiq qui est qui est quoi je crois qu'il était aux Etats-Unis non ? oh je ne sais plus en tout cas il fait la monte à 12 500 livres actuellement à Yudman Farm à chez Khalid Abdullah en Angleterre donc près de New Market et Kassiq qui a commencé la monte en 2007 et qui a fait dominant gagnant du Hong Kong Vaz c'est un grand choix le dominant et Mutual Trust donc gagnant du Jean Prat mais aussi Slumber le gagnant des Manhattan Stakes ses groupes 1 aux Etats-Unis je pense qu'il a débuté celle-là sa carrière des talons aux Etats-Unis c'est le brave Kassiq qui a gagné 1-2 groupes 1 aux Etats-Unis Kassiq les Manoeuvre Stakes et les Manhattan Handicap qui fut le rival malheureux de Bagot dans le Grand Prix de Paris et dans le Prix Jean Prat c'était l'année c'était l'année où Gary Stevens avait importé avec fracas par André Fab pour devenir le nouveau champion jockey en France comme il l'avait fait d'ailleurs aux Etats-Unis et puis ça s'est très 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 mal passé il était tout le temps 2ème Gary Stevens tout le temps 2ème avec Diamond Green avec Kassiq tout le temps 2ème alors du coup Fab il a dit tu prends tes valises et tu te casses et voilà et donc après sont arrivés des jeunes jockeys à 60 000 euros 62 62 000 on a demandé 62 mais on va mettre 65 62 000 65 bien sûr 65 70 65 voulez-vous 70 alors donc ça c'est pour Kassiq au niveau de la famille maternelle Tokopia la mère elle a gagné Listod le Casimir de la mare et elle a déjà donné Duke Derby un vainqueur du Derby suédois souche allemande celle de Touch of Land on en a parlé tout à l'heure à force de s'intéresser de connaître les courses de voir des pedigrees avec des chevaux qui sont vendus en Suède et en Norvège on commence à mieux connaître les courses scandinaves et la connaissance étant le début de l'appréciation et bien on commence à vraiment juger crédible ses références 70 000 euros l'enchaîné de 2 essayez 2 pour 2 000 vous la perdez merci de votre aide en tous les cas à 70 000 euros l'enchaîte à gauche à vous Solène bienvenue on va la juger à Solène à 70 000 euros c'est votre enchère ici à gauche à et bien 72 et bien 72 bravo Solène 72 000 euros à 72 000 euros ici encore à 72 000 à 72 000 euros que dit le second Solène à 72 000 à 72 000 euros à 72 000 euros à 72 000 euros mettez 75 à 72 000 euros que dit le second Solène il est parti à 72 000 euros et bien c'est à vous au téléphone you beat on the phone à 72 000 euros on adjuge Solène merci votre enchère jeu numéro 366 présenté par l'heure à des capucines c'est une femelle Solène qui qui a fait tomber le marteau pour des gens que je connais pas des jeunes qui ont un peut-être suédois 72 000 euros donc pour la cassique et Tokopia par médaille grise comme le père de mère excellent croisement croisement très classique ça des souches solides ça des souches allemandes alors le 366 maintenant Aradeca Pucine venait le 18 mars fils d'Holly Romanampro on va pas revenir sur Holly Romanampro dont on a parlé beaucoup beaucoup depuis le début de ses ventes c'est la sœur de Trirox un rock of Gibraltar vainqueur Deming Strelstext groupe 3 en Angleterre et bien c'est 15 000 15 000 là 15 000 euros lanché à gauche à 15 000 à 15 000 euros lanché à 20 000 à 20 000 euros lanché famille de Oko Vango gagnant du Grefful chez Fabre à 25 000 euros lanché à 30 000 Bernard gagnant du famille aussi de Crystal Music à 30 000 la gagnante de Philly Smile groupe 1 à l'âge de 2 ans à 40 000 à 45 000 euros lanché à 45 000 euros bien sûr à 45 000 croisement de Holly Romanampro sur une mère par Saddleswell c'est-à-dire c'est le croisement classique de Danone sur Saddleswell je manque à une tête très très expressive à 55 000 euros lanché à 60 000 65 000 Bernard contre vous 65 000 65 000 à 65 000 euros lanché bête à gauche à Camille Lanchère à 65 000 euros Bernard c'est contre vous lanché à 65 000 euros et Solène je ne vous entends plus 70 70 70 000 70 000 Dan Hill Saddleswell Classic Cross 70 000 euros 70 000 euros Stax Winner à 70 000 euros à 70 000 regardez le Pédigré pour cette poule ici très bien à 70 000 euros demi-sœur de Black Tag 3 400 de Black Tag si on va aller là Saint-Crystal 70 000 70 000 70 000 70 000 euros c'est Solène qui tient lanché 70 000 euros Camille je ne vous entends plus et Bernard c'est contre vous à 70 000 euros merci Camille pour votre aide je vais l'adjuger à vous 15 000 75 000 80 au téléphone Hecti 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 Solène Solène il est parti merci votre aide ou pour votre aide monsieur 80 000 euros en chère handphone à 80 000 euros on va adjuger on adjuger Oceanic Bloodstock on adjuge même Oceanic Bloodstock c'est à dire Michel Zeroulo qui est associé qui est éleveur associé avec Eric Puerhari pour le Haradé Capucille mais qui est aussi courtier et acheteur qui vient de se faire adjuger à 80 000 euros le lot 366 tiens donc le premier produit de T-Norse qu'on découvre ici premier produit puisque T-Norse l'excellent regardez comme il est beau il est beau il est blanc comme son père le cheval de Didier Guigmin T-Norse vainqueur de la poule laissée des poulains super 2 ans 2ème du Morny et en plus excellent encore à 4 ans puisqu'il a gagné le prix Messidor regardez-moi ce magnifique cheval gris c'est le portrait craché de son père T-Norse qui fait la montoirat de Grand Camp alors la mère n'a pas gagné mais elle a donné un premier produit par Lord Chernakil qui est une femelle qui s'appelle Tinkerbell qui a gagné à Mont-de-Marsan je suis sûr qu'il va monter celui-là à 30 000 euros maintenant à 30 000 euros l'envolée T-Norse à 30 000 euros 35 000 à 35 000 euros Athletic Grosse à 35 000 à 35 000 euros l'enchère à 40 000 magnifique cheval excellente promotion pour T-Norse que de montrer un premier produit d'une telle qualité physique T-Norse qui fait la monte je vérifie à 4500 euros c'est ça 4000 euros pour être tout à fait exact au Harald Grand Camp à 45 000 euros c'est fini la l'enchère à 45 000 euros c'est Kérod 50 000 47 47 47 000 47 000 47 000 euros à 47 000 euros il va falloir mettre 50 à 47 000 euros présenté par le rat du petit ailier avec une mère par Sindar la famille de Spectrum la famille de conduite à 47 000 euros l'envolée T-Norse à 47 000 euros à 50 000 50 000 Orström non Orström le propriétaire à 50 000 euros encore de place depuis l'apparition du catalogue pour le produit Wendstock Petrushka et tout ça bonne souche à 50 000 euros je crois qu'on va juger je vais la juger Dominique pour vous faire plaisir 51 51 yes 52 53 no thank you for your help at 52 000 52 000 je vais la juger merci bien vu enchère à droite à 52 000 euros on la juge merci Kérod votre enchère 52 000 euros Kérod numéro 368 présenté par le rat du train c'est une femelle née le 17 mars 52 000 euros début fracassant de T-Norse sur le ring des ventes avec un splendide cheval qu'on vient de voir et à juger 52 000 euros soit 12 12 ou 13 fois le prix de saillie et Dinavena bien sûr Dinavena qu'on retrouve Dinavena qu'on aime enfin que nos chevaux aiment en tout cas et ça leur fait du bien et ils nous le rendent bien vous allez découvrir bientôt plein de témoignages d'utilisateurs de Dinavena sur France Cire d'ailleurs alors voici le fils d'un étalon qu'on a vu en Australie avec Lise lors de nos nombreux voyages more than a ready c'est la monte entre les Etats-Unis et l'Australie c'est pas à côté une mère par Dansili la famille de Rafa c'est à dire la famille d'Avincible Spirit je vous rappelle que ce grand étalon sprinter Avincible Spirit est un fils d'une gagnante du prix de Diane Rafa 40 000 euros l'encher 40 000 euros il n'y a pas d'erreur à 40 000 euros pas d'erreur et pas de grès c'est sûr à 40 000 euros l'encher à 40 000 euros l'encher est à gauche à 40 000 euros bien vu c'est sûr là peut-être pas si nous allons l'adjuger à 40 000 euros encher par vous Camille à 40 000 euros vous laissez partir la fille de More Than Ready à 40 000 euros ici Camille ici l'encher par vous bien vu on adjugue qui a acheté ça ? eh bien personne puisque c'est défendu racheté par Nicolas de Chambure à 40 000 euros alors More Than Ready 3ème du prix de Bagatelle une liste donc encore je dis la monte à 50 000 dollars quand même à Winstar Farm et à l'époque de la conception ils faisaient la monte à 60 000 dollars la famille de Valdaïa encore gagnante c'est une somme je comprends qu'on n'ait pas vendu à 40 000 euros maintenant est-ce que ça n'a pas été un achat ça c'est un Pinoc je sais ce que je pense qu'il y a d'argent on les met à combien ici one of our leading sire for Ken D'Argent ici allons-y bon ça a été élevé par un Etrean Dominique c'était une enchère ou 100 000 euros non Dominique pas d'erreur 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 soyez clair monsieur je ne vous entends pas 10 000 euros s'il vous plaît on reste concentré 10 000 à 10 000 euros j'ai prenéra 10 000 15 000 maintenant 15 000 contre vous l'enchère à 15 000 mon enchère à 15 000 euros l'enchère est à gauche à 15 000 à 15 000 euros on y reviendra à 15 000 à 15 000 à 15 000 euros alors donc il y a un petit moment de flottement parce que Dominique Flamboyant et Hervé Bunel ont mis l'enchère à 100 000 euros donc c'est étonnant en fait il y avait une erreur c'était à 10 000 euros qu'ils voulaient mettre l'enchère on se calme présenté par le rat de Colville Vadlama une fille de Ken d'argent la soeur de Valima issue d'une grande souche Lagardère celle des V celle de Vadawina qui a gagné l'enchère dont on a eu plusieurs produits hier qui ont fait des centaines de millions d'euros enfin un neveu et un en fait le voilà bon je vais être clair avec vous le 185 est un petit-fils de Vadawina il a fait 1 400 000 euros hier là nous avons un petit cousin une petite cousine de Vadawina par Ken d'argent soeur de Valima qui a gagné l'histode et qui a donné plein de bons chevaux et surtout Valira gagnant du prix de Diane malheureusement mort à Marthe juste après accidenté sur la plage d'Auville d'ailleurs famille de Val-Royal Vadlavis à cheval élevé une jument élevée par Ipariante on voit bien sa tête là dans le détail la fille de Ken d'argent issue d'un très grand papier maternel une grande souche ici 47 47 47 5 57 50 50 50 50 000 euros l'enchère 50 000 euros l'enchère à droite à 50 000 50 000 euros par vous Dominique l'enchère à 50 000 euros Dominique votre enchère 50 000 euros l'enchère à 50 000 euros l'enchère à Dominique à 50 000 à 50 000 euros l'enchère à droite à 50 000 euros qui prend le relève 52 000 52 000 euros bien sûr ah voilà sur la droite en vignette nous avons Hervé Bunel qui Hervé Bunel qui tient actuellement l'enchère non non qui ne tient plus l'enchère il avait mis 50 000 et là il vient de remettre une enchère et donc à 55 000 il a repris l'avantage sur les enchères alors on a dû répondre en face on vient de mettre 57 000 c'est vrai que c'est un super pédigré et n'oublions pas que son cousin s'est vendu hier 1 400 000 euros à 57 000 euros Ingrid je ne vous entends plus au téléphone à 57 000 euros c'est fini à 57 000 euros l'enchère est là et là à 57 000 euros bien vu nous la vendons enchère à gauche par vous Camille à 57 000 euros il n'y a pas de regret pas d'erreur bien vu fini on est au juge Méridiane merci beaucoup votre enchère 57 000 euros Camille Guylain Bozo encore une fois à l'honneur avec Méridiane Internationale numéro 371 présenté par le Haradet Triant c'est un Malbène le 23 février ah bah Lisa Lopé avec sa caméra magique va vous la montrer et hop le voilà comme l'aviez bien fait Guylain Bozo le frère cadet d'Henri Bozo Henri Bozo c'est le manager du Haradet Monceau qui détient tant de réussite et donc Guylain lui est courtier on sait bien 370, je vous rappelle que le 369 a été vendu, 57 000 euros à Guylain Bozo, enfin pour le client de Guylain Bozo. Et maintenant le 371, c'est un fils de Lilburn Lad, ou même un fils de Acclamation, qui est une... En fait, c'est le cousin du lot précédent. Il est aussi issu de la famille de Vadawina. Vadawina, c'est sorti chez l'Agacan. Tandis qu'évidemment, à la base, c'est une souche Lagardère, mais comme vous le savez, bien sûr, l'ensemble de l'élevage Lagardère a été acheté en 2007, je ne sais plus très bien, par l'Agacan. Et donc, du coup, cette souche s'est retrouvée chez l'Agacan. L'Agacan lui-même, après, a revendu certains de ses éléments, d'où la présence chez Colville de Vadli-Visa, d'où la présence aujourd'hui, là maintenant, à Aura Détréand, c'est Vanosa, une fille de Dylan Thomas. A 28 000 euros, le fils de Lilburn Lad. Pas d'erreur. A 28 000 euros. Lilburn Lad. A 28 000 euros. Merci pour votre aide, Camille, c'est fini. Lilburn Lad, au téléphone, à droite, fini Olivier. A 28 000 euros. Qui fait la monte à 7 500 euros. On adjuge. 28 000 euros, bien vu, votre enchère, Dominique. Merci. C'est Freddy Powell qui va signer le bulletin, donc, qui est en contact directement avec un client, puisque Freddy Powell travaille pour Arcana. Il est représentant d'Arcana en Angleterre. Ken d'Argent, l'excellent, le très bon Ken d'Argent. Chez Hervé, bien sûr, on y pense de plus en plus, vu qu'il est 20h50 et il commence à faire soif, voyez-vous, et faim aussi. Donc, c'est le grand moment de penser de plus en plus, de se concentrer, de se focaliser sur notre prochain voyage. Nous allons faire 300 mètres et nous allons arriver dans l'antre du bonheur, au Paradis d'Auvillet, chez Hervé, notre partenaire santé. Pendant ce temps-là, nous en sommes au 372, c'est-à-dire l'avant-dernier lot du catalogue, et on se retrouve avec Ken d'Argent et Velvet Revolver, la mère, qui s'est placée de groupe en Italie. Je vous ai présenté par le rat Domméel. Une pouliche élevée par Stratford Playstuff, c'est-à-dire Christopher Wright. Donc, évidemment, Ken d'Argent, dont le prix de Saïe a considérablement augmenté ces dernières années, à la faveur de ses succès. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, de toute façon, il ne pouvait qu'augmenter, puisque le prix de Saïe partait de zéro. Il a été officiellement à 500 euros, le prix de Saïe Ken d'Argent, vous vous rendez compte ? Maintenant, après, il est passé à 4 000, après à 6 000, après à 15 000, et maintenant à 18 000. À 65 000, c'est encore à 65 000 euros, Solène, c'est contre vous. 65 000 euros, c'est Camille. Not on the phone. 65 000. Would you like 70? No. Thank you for your help. Ken d'Argent. Filly. Out. Leading. Sayers. Ken d'Argent. À 65 000. À 65 000. L'enchère est là, à vous, Camille. À 65 000 euros, l'enchère, c'est sûr, et nous allons l'adjuger à 65 000 euros, il n'y a pas d'erreur ailleurs. À 65 000 euros, je ne vous entends plus. Dominique, c'est fini. Solène, bien vu. 65 000 euros, enchère ici, à vous, Camille. Et on adjuge. Bien vu. On adjuge. 65 000 euros. Merci, Camille. Votre enchère, 65 000 euros. Le numéro 373, présenté par le Radio Cadran, pardon, c'est une femelle à zannée le 5 mars par Medician et Virtuosity. Et la mère est par Pivotal. Tiens, tiens, ça se passe en haut. Medician, un bon croisement ici, Machiavellian, Pivotal, mère de Misseur de Virtuol, de Heisman. C'est la famille d'entrepreneurs ici. Ah bon ? Petite fille de Machiavellian, à vous, combien de butons pour ça ? Alors, je ne connais pas ce monsieur. Je n'arrive pas à reconnaître, à savoir l'identité de ce monsieur que j'ai vu à deux ou trois reprises acheter aujourd'hui. Ce jeune homme, je devrais dire. Avec ce pull bleu ciel, il va falloir qu'on s'enquérisse. Mais c'est ce qu'on va voir au niveau des résultats dans quelques minutes sur France 6. Donc, le 373 est une fille de Medician et Virtuosity, présentée par le Rat du Cadran. La nièce de Virtuol, gagnant des Locking Steaks. Ça, c'est un pédigré. Medician, la mère par Pivotal. Il est très signé de Pivotal, son père de mère. Merci, Alexandra. Et la mère, c'est une propre soeur de Virtuol. Et aussi, c'est une soeur de Iceman, troisième des 1000 de Top Parstex, gagnant très précoce des commentary steaks. C'est du 30 000 à 27 000. À 27 000, on y reviendra à 27 000. À 27 000 euros, ça vaut mieux que ça. 27 000 à 27 000. J'ai pris 30 000 ici, moi. 30 000 au fond du passage. 32. 35. 45. 45. 45. Eh bien, on va finir sur une bonne vase, mon bon Loïc. Oui, mon cher Arnaud. Ne partez pas, monsieur. Une fille de Medician. 60 000 euros, ne partez pas, monsieur. 60 000. 2. C'est Jean-Claude Brongé. Ne partez pas, monsieur. S'il vous plaît, ne partez pas, restez avec nous. À 60. Le soupli. Ça repart du côté de chez Guillaume. 65 000 euros. 70. C'est tendu jusqu'au dernier numéro. Je me demande comment fait Solène pour crier aussi fort. Ah ouais. Après l'avoir entendu il y a 10 minutes en coulisses. Elle avait une voix comme ça. 75. Et elle donne encore de la voix. C'est incroyable. Elle a vraiment des ressources. En bas. L'heureuse épouse de Mathieu Gouenard. 90 000. C'est vrai que... 100 000. Oui, pardon. C'est Gérard Larieux qui met les enchères tout en haut. 100 000. Qui a changé de place. Souvent, il est derrière nous. Et là, il a complètement... Ah oui, il lève le bras bien haut, bien haut. 110 000 euros, donc. 110 000. 110 000 euros, alors, messieurs, 110 000. 110 000 euros, relanchés à 120. Oui, 120 000. On répond du tac au tac en bas. 120 000. À 120 000. À 120 000. À 120 000. À 120 000. Vous voulez-vous 130 000 ? Vous voulez-vous 130 000 ? Oui. À 120 000 euros, l'enchère est en bas ici. À 120 000 euros, l'enchère est en bas ici. Il y a encore 120 000. À 120 000 euros, nous allons le juger à 120 000. 130 000. On s'accroche pour ce... Robert Pritchard Gordon. Ah oui ! On l'a vu, à l'instant. Ex-entraîneur qui travaille désormais pour Alchacab Racing. L'acheteur du co-top price de cette journée, 320 000 euros. Alors, c'est Gérard Larieux, tout là-haut, là-haut. On a le juge. Merci, monsieur. Tout là-haut, 130 000 euros. Tout là-haut, Gérard Larieux, près du logo Arcana. Chantilly Bloodstock, merci, monsieur Larieux. Nous vendons le dernier lot de ce catalogue avec le numéro... Le voilà. Présenté par le Haradet-Treon, c'est une femme élevée foncée... Le voilà, donc on arrive au dernier lot, tandis qu'on voit ici Gérard Larieux, Chantilly Bloodstock. Donc, signez le bon à 130 000 euros, plutôt. C'est déjà bien. Et nous en venons. Et Pierre Talvard, du Haradu Cadran, était ravi. Je l'ai aperçu avec un grand sourire. Un produit encore de vainqueurs cet après-midi pour ses premiers produits qui ont deux ans. Première production, deux ans et encore de vainqueurs, ce qui veut dire douze vainqueurs différents... On dirait. Et c'est une fille de voix de printemps... On dirait un maître d'école. Oui, je vous rappelle que DreamHead a encore fait deux gagnants aujourd'hui. Ce qui porte son score à douze gagnants individuels avec ses premiers deux ans, ce fils de Diktat. Avec une maire par Cadox Generux. Voilà. L'oréa de cinq groupins. C'est un super cheval, DreamHead. Un cheval de course absolument incroyable. Tant plus sûr en France, le prix Morny, le prix de la forêt en battant Goldikova. Lors de la dernière sortie française de Goldikova, c'était le prix de la forêt donc. Et DreamHead qui fait la monte à Belly-Lingstead, qui est très très populaire depuis le début de sa carrière d'étalon. Et dont la première génération de deux ans sort. Bon, il fallait aussi que ça sorte parce que lui, c'était un vrai deux ans. Gagnant de la Middle Park Steaks, Super Sprinter, le Morny, l'Idox Sprint Cup, la July Cup, le prix de la forêt. Ça, c'était un drôle de bourricot. Il a battu Goldikova dans le prix de la forêt. Lors de la dernière sortie française de Goldikova. Oh, c'était un drame. La mère Voix de Printemps est placée de l'Eston. Elle est une fille de Della Francesca. Avec ses talons au Hara de la Heneuve qui a été exporté depuis au Maroc. Voix de Printemps a d'abord été entraîné par M. Rossi, puis par David Maga. Là, deux ans, l'actuel deux ans, la Naïf est en train de marcher Jonathan Piz. Là, ici, c'est en troisième produit. 90 000 euros, c'est mon enchaire tout là-haut. 90 000 euros, Alexandra. 100 000. Ah, j'avais l'impression que la cloche allait faillir au dernier numéro. Mais non. C'est la même ? Oui, c'est 100 000 euros. Elle est fiable, cette cloche-là, quand même. Soyez bien sûrs. Une cloche suisse. Alors, qui a cher ? 100 000 euros à droite l'anchère. 105. Qui sont les... 100 000 euros l'enchère est à droite à 100 000. 100 000 euros, Kerold. 100 000. C'est la police présentée par l'air de Tréon. 100 000 euros bien vu. Élevé par Ponchartrain-Thud. Dream ahead. 5, sir ? Non. Thank you for your help. À 100 000 euros. Qui fait la monte à 15 000 euros. Dream ahead. À 100 000 euros bien vu, Alexandra. C'est votre enchère. Et sa vidéo est disponible dans la galerie médias, bien sûr. Dans la fiche du cheval, en fait, tout simplement. Cliquez sur le numéro et voilà. À 100 000 euros, je vais l'adjure. Attention, le marteau, le dernier marteau de cette vente. Maître Bernard qui nous menace avec son marteau. On adjuge. 100 000 euros. Le marteau est tombé. Merci Bernard. Quel acteur ce Bernard. Maître Bernard. Bravo Lise. Le pote de Lise. Un grand mélomane, Bernard, qui est un fou de musique. Il a des millions de musiques sur son téléphone parce que c'est un type hyper moderne. On n'a pas l'impression comme ça. Mais c'est le tombeur magique du marteau. C'est le plus grand tombeur de marteau que j'ai jamais vu. Et surtout, il tient des heures, des heures, des heures puisqu'on a pris l'antenne à 13 heures et il est 21 heures dans une minute. 21 heures dans une minute. L'heure d'aller chez Hervé, mon bon Loïc. Oui, notre partenaire santé. Santé, effectivement. Sans refaire une, une santé pour demain, pour la dernière journée de vente. Demain, nous commençons à 16 heures. À 17 heures, je crois. 16 heures ou 17 heures, on a le temps de passer une bonne nuit. 17 heures. Et donc 17 heures. Mais par contre, il faudra faire, il faudra être très près, non seulement 16 heures, 17 heures. 16 heures. J'entends pas. 16 heures, 17 heures. 16 heures, c'est parfait. On nous sera là de toute façon. 4 heures de l'après-midi. Et mercredi, nous serons là dès 9 heures pour le direct du débat du syndicat des éleveurs. À demain pour la V2, Loïc. Si vous le voulez. Bien, bien sûr. Avec plaisir, bien sûr. Et on n'oublie pas ton bilan avec toutes les interviews, les coulisses. Exactement. Qui est presque prêt. Qui va être en ligne dans un instant. Wonderful dans un instant sur Franceir. En attendant, à demain. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.